Salut à tous c'est Fabien pour Kill Tilt, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais faire une session en live en micro limite ou plutôt en basse limite, je ne sais pas trop comment on devrait le définir, puisque je vais jouer des tournois à 2, 5 et 10 euros. Alors le rythme sera complètement différent de d'habitude, le jeu en live se prête beaucoup plus à du jeu en cash game que MTT, puisqu'il va y avoir des phases un petit peu mortes, je pense que Simon va accélérer quand j'aurai pas grand chose à dire, le but ça va être de beaucoup beaucoup parler pour l'early game, et puis dès qu'on arrivera dans le mid game avec des phases un petit peu mortes on accélérera. Sinon pour comment est-ce qu'on va s'organiser, je vais vous mettre 4 tables, je vais commenter les 4 tables en direct, et j'en aurai 4 autres sur un autre écran, un petit peu moins, entre 1 et 4 tables à côté, qui serviront si jamais j'ai besoin, si jamais je buste les tables qui sont au premier plan et que j'ai besoin de les remplacer. Voilà tout. Alors vous avez raté 5-6 mains, pas plus, a priori, il s'agit de mains que j'ai jouées au moment où j'étais en train de lancer ma session, donc le temps que je lance toutes mes tables, que je prépare le setup, etc. Bon là vous aurez vu, il y a aussi une petite main où quelqu'un m'a 3-bet, j'ai flat, il a checké le flop, je pense qu'il avait quasi systématiquement des mains type hauteur as, j'ai décidé du coup de 2 barrels en bluff. Alors, le jeu en early game, on va beaucoup en parler là, pendant l'heure qui vient, c'est pas un jeu qui va être propice à énormément de gros bluffs, même si ici je viens d'en faire un beau, tout simplement parce que les adversaires vont être très très collants. Maintenant, ce qu'il faut vraiment que vous disiez, le leitmotiv, ça va être se dire, si vos adversaires montrent de l'intérêt, un petit peu d'intérêt ou beaucoup d'intérêt pour un pot, ne les bluffez pas, parce qu'ils vont vraiment énormément s'accrocher à leur main, parce qu'ils vont les surévaluer, et qu'ils n'ont aucune rigueur à l'idée de les passer. Par contre, si vos adversaires vous indiquent qu'ils sont vraiment faiblards, qu'ils ne sont pas très à l'aise avec leurs mains, et bien, extrêmement souvent, en fait, ils vont passer si vous passez à l'offensive. Donc, n'hésitez pas à run des petits ou moyens bluffs dans ce genre de situation, si vos adversaires, tout simplement, vous indiquent qu'ils ont une main plutôt tight. Enfin, qu'ils ont une main plutôt tight, pardon, qu'ils ont une main plutôt faible. Sinon, pour la stratégie globale en early game, bon, après, on va se référer à ce que j'avais fait dans la base des séries du jeu de tournoi. Je vais avoir un style plutôt solide, je vais essayer de cibler les fiches. Quand un autre joueur va avoir un... me donner des signes de faiblesse, je vais run des bluffs. Et globalement, voilà à quoi va se résumer mon jeu en début de tournoi. Donc, on va essayer de beaucoup repérer qui sont les mauvais joueurs à table, on va essayer de pas mal observer ce qui se passe. 5 et 6, ça va être un fold. Hop ! Ok, alors, petite accélération illue, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire, que j'étais encore en train de préparer le setup pour toutes les tables à côté, notamment les tables qui sont à droite, pour pas qu'elles pop-up sur vous. Alors, on a donc, pour la présentation des tournois, on a donc le lunch à 10€, on a le bowling à 5€, les deux sont knock-out. On a un tournoi à monster stack à 2€, on a un deep stack à 5€, et à l'heure actuelle, sur l'autre écran, on a encore un monster stack à 5€, et un autre tournoi à 2€, je sais plus son nom. Donc on a quand même pas mal de buy-in différents, on a des knock-out, des non-knock-out, donc je vous parlerai de la différence, des subtilités, s'il y a un knock-out ou non. Et là, on a un tournoi en 4 max, donc qui risque de pas mal nous prendre du focus, c'est quelque chose que je vais éviter de faire, si jamais je me lance une session à mes buy-in, d'avoir plein de tournois en 6 max, voire 9 max, parfois 8 max, et un tournoi à côté en 4 max, tout simplement parce que ça va me bouffer beaucoup trop de focus. Alors ici, est-ce que j'ai envie de faire 16, est-ce que j'ai envie de faire tapis directement ? Je pense que je vais opter pour tapis directement, tout simplement parce que 16 représente encore plus de force, et que je ne m'attends de toute façon pas à ce qui passe sur un tournoi à knock-out ici. Ok, et il a deux dames, pas de chance pour lui, c'est un setup, il n'avait pas grand chose d'autre à faire avec ces deux dames, a priori, rien d'autre à faire. Pour ce qui est de, il y a des tournois dans le lot que j'ai Light Register, que je me suis inscrit en retard, il n'y en a que deux, et les tournois que j'ai Light Register, ce n'étaient pas les tournois à knock-out, ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste, ce qui est très important, c'est, si vous avez envie de lancer des sessions où vous vous inscrivez en retard, faites très attention à ne pas vous inscrire en retard sur les tournois où il y a des knock-outs progressifs, parce que vous perdez une très grosse value du tournoi si jamais vous vous inscrivez en retard, simplement parce qu'il y a énormément de gens qui vont vous couvrir le tapis moyen augmentant, et bien en fait, il y a beaucoup, vous arrivez à égalité, vous arrivez au premier level, si vous arrivez au bout de 4-5 levels, bien en fait, les 3 quarts des gens vont vous couvrir, et en fait, vous n'allez même plus pouvoir jouer leur bounty, donc ça c'est quelque chose de très grave, il faut faire très attention à ça. Bien évidemment, si vous jouez uniquement pour vous amuser, et que vous vous en foutez de l'aspect financier, évidemment que vous avez le droit de vous inscrire en retard à un tournoi knock-out, maintenant en termes de conseils, je vous déconseille très vivement, parce que ça va vraiment impacter gigantesquement votre retour sur investissement, qu'il soit positif, négatif ou neutre, sur ces tournois-là, quoi qu'il advienne. Alors, pas grand chose d'autre à dire pour le moment, on a vu au niveau de mes sizing d'open que je penais encore 3x sur 175, 350, on est encore à peu près à la limite, j'ai tendance à vouloir open 3x sur tous les premiers levels, durant les 4, peut-être 5 premiers levels, et je vais réduire ensuite, pour la simple et bonne raison que dans les premiers levels, on a un range qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus orienté value, et tout le monde est très deep, et les mauvais joueurs vont vous payer les mêmes ranges que vous fassiez 3 ou 2, donc à partir du moment où j'ai un range solide, je vais préférer open plus cher avec toutes mes mains, vu que la plupart de mes mains auront pour volonté de faire grossir le pot, et non pas de voler les blindes. Par contre, dès qu'on va basculer au 6, 7ème level, etc., et bien là il va y avoir un changement de prisme global, puisque vos adversaires, enfin puisque la plupart de vos mains vont être lancées dans une optique de voler les blindes, et non plus de faire grossir le pot, et c'est pour ça que vous allez raise plutôt à 2 ou à 2,5. Alors c'est pas forcément facile de commenter et de jouer en même temps, c'est en tout cas pas un exercice que j'ai l'habitude. J'ai décidé de continuer un show de bet ici sur Roi-Dame-5, avec un backdoor flush draw, j'avais iso-raise contre AK-74, je vais d'ailleurs prendre une pastille instantanément, un joueur qui limp est un mauvais joueur dans 99,9% des situations, donc je prends la pastille, et j'ai envie de jouer un maximum de mains contre lui, surtout vu la profondeur que l'on a. Et sinon au niveau de l'iso, j'étais encore sur un moment où je fais 3x, donc quand il limp, je vais faire plus 1, donc je vais faire 4. Si on était genre quelques levels plus tard, j'aurais peut-être fait 3,5. Et ensuite le flop est venu Roi-Dame-5, c'est pas forcément le meilleur des flops, maintenant j'ai quand même pas mal de mains que je peux faire fold, avec un excellent risk reward, qui doit marcher une fois sur 4, avec en plus des backdoor flush draw, donc j'aime bien l'idée de continuation bet small, je l'aurais fait probablement toutes les mains que j'aurais continuation bet, de toute façon, mais ici du coup ça s'y prêtait plutôt bien. A savoir que si jamais vous devez découper à la hache la stratégie de continuation bet, j'ai envie de dire qu'en early game, en tête-à-tête, vous allez c-bet énormément de textures, peut-être que parfois vous n'allez pas continuation bet, par exemple tout à l'heure j'avais pas c-bet un Roi-Dix de carreau, parce que je pouvais me faire check-ray sur une texture particulière, que j'avais beaucoup de backdoor que j'avais pas envie de passer, contre un joueur agressif, bon il y a certaines situations, ou alors un board qui est très à votre désavantage, et vous n'allez pas continuation bet, mais la règle générale c'est d'énormément continuation bet lorsque vous êtes en tête-à-tête, et quand vous êtes 3 dans le coup, vous allez vraiment vous contenter des bons boards, donc ceux qui sont pérés, ou vos adversaires ont rarement touché, ou bien sur lesquels vous avez beaucoup de backdoor. Et là il y avait les deux, donc j'ai continuation bet en bluff, alors je parle bien entendu des continuation bet en bluff, parce que des continuation bet en value, si on a une main forte, on va continuation bet en value, bien entendu, qu'on soit 2 ou 3. Alors ici je suis assez embêté, parce que j'ai vraiment envie de caller, quand je vois mon range et son range, maintenant il a misé très très cher, enfin il a misé cher, et très vite, et quelqu'un qui mise très vite ici, je m'attends pas à ce qu'il re-check le river, et je pense pas que j'ai envie de call et de recoller un bet à la river. Là c'est vraiment une histoire de timing tell, vu la vitesse à laquelle il a misé, et son sizing, ça me fait passer, sinon d'ordinaire j'aurais payé en bataille de blind ici, puisque je battais, je bats un nombre de tirages quintes gigantesques, voire de bluff pur. Et ici on est encore un petit peu tôt, donc je vais folder mon 4 et 3 offsuit, j'ai pas envie d'avoir une stratégie de limp aussi early en bataille de blind, contre des joueurs plutôt faibles, a priori je vais plutôt partir sur une stratégie de raise, avec la plupart de mes mains, énormément de mains probablement, et quand on va basculer en mid game, ce sera encore plus si le joueur est tight en face, et moins si le joueur est bon en face, mais en tout cas en early game, j'ai pas envie d'avoir à limper des mains moyennes en small land, je vais quasiment tout raise ce que je vais jouer, et je vais en jouer pas mal malgré tout. Ici on va faire un continuation bet, on va faire un petit peu plus cher que d'ordinaire, simplement parce que ici je m'attends quand même à avoir un range pré-flop, qui était pas si loose que ça, donc j'ai envie d'avoir un range un petit peu, enfin un c-bet un petit peu plus fort au flop. Ici je défends, parce que j'ai une cote qui est incroyable, j'y vais vraiment pour faire deux paires ou mieux, ou que tout le monde joue passivement, et qu'avec une paire très simple, je puisse gagner le coup. Et il mise 5, et j'ai bien entendu passé, si j'avais eu un valet faible, j'aurais peut-être passé d'elflop en 5 way, quand il mise, parce que finalement, il a beaucoup de valets supérieurs, il bête pas tous ses tirages quintes, et même quand il bête un tirage quintes, il va pouvoir assez fréquemment multibarrel. Ici il me fait un 3-bet, je pense que vu les profondeurs en 3-endit, c'est une évidence qu'on veut 4-bet, la question c'est, est-ce qu'on 4-bet size à 24, ou est-ce qu'on fait all-in ? Je pense que je vais 4-bet size à 23, parce que je pense qu'ils seront capables de faire des grosses bêtises en 3-endit ici, et s'imaginer que j'ai des ranges de 4-bet fall, de 62 dips, ce qui ne serait pas le cas. Bon, il a 2-8, qu'il en soit un 6, et on joue un as, un roi, un trèfle, et il fait brolant. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu, on a fait ce qui devait être fait. Il limp, alors que j'ai 5 blindes, bah écoute, je vais faire tapis, je l'aurais probablement fait, ah, j'ai pas fait tapis, je l'aurais fait avec, ah, bon, 70% des mains, je pense. Il m'a fait brolant dès le flop, donc, oui, c'est terminado, et je vais me réinscrire. Paf. Tout simplement, parce que je pense qu'avec 50 big blindes, ça me va encore de réentrée. Si jamais vous avez le choix, le conseil que je pourrais vous donner, éternel, c'est de ne jamais réentrée les tournois, quasiment, à part au premier ou au deuxième level. Tout simplement parce que, si on réentrée un tournoi, c'est comme si, en fait, on le light register, on s'inscrivait en retard. Et quand on light register un tournoi, il y a beaucoup d'éléments négatifs à ça. Je vais basculer sur un minraise à partir de 255 ans. Il y a beaucoup d'éléments négatifs à s'inscrire en retard, tout simplement parce qu'en fait, on arrive dans un tournoi avec 20 000 jetons, là où en moyenne, dans les premiers levels, on serait monté à 26 000, 27 000. Et on rajoute à ça qu'on a raté la situation où, en fait, on a pu spotter qui étaient les mauvais joueurs à table, qui limpaient, qui faisaient des grosses bêtises en early game, à qui on pouvait faire faire de grosses bêtises. Donc, j'évite de light register des tournois. Et du coup, un re-entry, c'est comme un light register puisqu'on revient dans le tournoi en retard. Et en fait, en réalité, il y a toujours d'autres tournois qui partent et il y a tellement de tournois dans la grille qu'on peut se permettre de se dire, ok, je vais plutôt juste m'inscrire à un autre tournoi. Ici, je ne vais pas le faire simplement parce que l'après-midi, il y a trop peu de tournois pour que je puisse le faire, je pense, et parce que je cible une plage de baïne très très précise pour la vidéo. Et puis aussi, parce que mon but, avant tout ici, quand je joue ce tournoi-là, ce n'est pas de gagner de l'argent si on se retourne à 5 euros, mais c'est de vous montrer des spots, de maximiser mes chances d'avoir un deep run afin de pouvoir commenter des choses qui puissent vous intéresser. Je vais folder ce Valet 2. Donc, on a déjà 30 blindes ici. Ça fait 15 000 jetons, 16 000 sur un départ à 20 000. Ici, on a 37 sur un départ à 20 000, donc on a doublé. Et ici, on a le stack de départ sur le monster stack. Bon, ici, 30 blindes, tournoi knockout. Quasiment tout le monde ne couvre à part mon voisin de gauche. Donc, il va falloir jouer assez solide parce que c'est le genre de situation où si je tombe en dessous de 30 blindes, mes adversaires risquent de beaucoup, beaucoup, enfin, je vais quand même le race, redis, mais ils risquent de beaucoup me restiller à tapis ou payer avec vraiment beaucoup de mains, donc je ne peux plus me permettre de race pour voler les blindes. Genre, je ne sais pas, typiquement, j'aurais Roi-7 au bouton avec 25 blindes. Je ne vais plus pouvoir me permettre d'open parce que mes adversaires vont beaucoup trop me réchauffe, voire défendre avec des mains beaucoup plus loose que d'ordinaire. Ok. Je vais défendre ici et checker. Ici, on va faire un continuation bet de 20, c'est bien. Bon, ici, je me suis fait 3-bet, all-in. On va tout simplement passer. Ici, il call, je pense qu'il a fréquemment un as, de temps en temps un valet. Je vais juste abandonner, je ne m'attends pas à ce qu'il faut le grand-chose. Et ici, je vais miser 3,5. On m'attendait à ce qu'il passe assez fréquemment, mais s'il avait décidé de slow play, de check un valet ou une paire de 9, paire de 8, j'allais miser très cher à l'arrivée pour le faire payer. Bon, ici, je vais me contenter de just call. Si ce joueur-là fait tapis, pour le knockout, je devrais y aller. Je ne serais pas très heureux, cela dit. Ici, on va checker. Pas envie de continuation bet en 3-way, sur une très mauvaise texture. Alors, certes, j'ai un backdoor flush row, mais le board est juste beaucoup trop connecté. Donc, on va juste abandonner très simplement ce spot. Et du coup, je n'ai pas le temps de voir sur cette fameuse main en question. J'avais Dame-Valet, il y avait paire de 6 et As-Roi. Ok, donc, il m'avait 3-bet, paire de 6. Il m'avait 3-bet, paire de 6. Ok. Bon, là, je pense que vous n'avez pas vu ce que j'ai affiché. Mais je suis allé voir le replayeur pour savoir tout à l'heure quand j'avais Dame-Valet que je me suis fait 3-bet. Et du coup, Tars Flight m'avait 3-bet, paire de 6 et le joueur en avait As-Roi. Bon, vous, vous pouvez le voir de toute façon sur le replay. C'est juste moi qu'il ne l'ait pas vu en temps réel. Alors, As-10 off, je pense que je vais le payer. C'est un peu à la limite contre le hijack, j'aurais probablement 3-bet contre le cut-off. Je vais just call As-10 off. On va payer 10 et 8. Il y a un peu de tout et de rien sur cette texture. On va checker. On serait très embêté si on faisait face à un Contention-Bet très strong. Je vais miser cher. Je vais miser cher. Je pense que de toute façon, s'ils ont un gros trèfle, ils auraient probablement misé l'un ou l'autre. Donc, en réalité, à part s'il a catch un Valet, Santa, ou que ce joueur-là il y a un 9 plus un trèfle ou ce genre de main, ils n'auront pas grand-chose pour me payer. Donc, je vais miser très cher pour maximiser ma Fold equity maintenant en admettant que s'il me paye un Valet, je n'ai pas envie de le faire folder à la river. et que j'abandonnerai à la river. On va miser pas trop cher. Mon but, c'est quand même pas de ne pas le mettre dans une situation où je me polariserai de trop qui lui donnerait envie de shove ou fall la plupart de ses mains. Enfin, pas qu'il me polariserait, mais qu'il lui donnerait envie vu le stack size de shove ou fall, ce qui m'embêterait beaucoup avec ma main qu'il fasse à tapis. Moi, j'ai envie qu'il call avec les mains qu'il a envie encore de continuer, mais qu'il fall la plupart des mains ici qui ont peur. D'où sizing qui me donne quand même pas mal de Fold equity. et ça passe. Allez, on a des gros punch-off, 25 blindes cut-off, call dans la seconde par le bouton, on fait Breland 5. Breland 5 contre UTG contre un joueur tight, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Honnêtement, s'il mise share, j'aurai check-race dès maintenant. J'aurais pu lead le turn autant pour moi. S'il bet share au flop, combien on va miser ici ? Je vais miser share, parce que je ne m'attends pas à ce qu'il me paye au torras de toute façon avec un 9 qui a fait rentrer la quinte. Ouais, du coup, je vais bet share, il a foldé, de toute façon, je pense qu'il avait souvent des mains du type otorras. S'il avait misé share au flop, ce genre de joueur tight, je pense qu'il a des gros sizing, ce genre de joueur tight en basse limite, ils ont de gros sizing tels. Et en fait, s'il avait misé share sur ce flop, je pense qu'il aurait eu beaucoup d'overpair dans son range et j'aurais check-race dès maintenant. Par contre, quand il fait petit, j'ai probablement un check-call et j'aurais probablement du lead sur la turn d'âme, par contre, c'est une erreur de ma part, j'ai joué trop vite. Je suis désolé des fois si je dois parler très vite et que parfois il y a un rythme lent mais c'est le rythme d'étape qui l'impose. Et je vais faire tapis ici directement 26 blindes. Il y a des knockouts, il a envie de gamble mon bounty, en plus il a relancé à 4 préflops, ce qui indique a priori qu'il a une main vraiment forte et qu'il est prêt à tout mettre. Donc je suis très content de tout mettre contre lui. Malheureusement, deux valets se sont réveillés derrière et assez logiquement à payer. Et je perds le coup. pas grand chose à se reprocher, c'est hyper standard, c'est normal ce qui vient de se passer. Alors, on passe, on passe. Bon, ici on est avec 8 big blindes. Il fait tapis directement. je pense que je vais y aller à moyen qu'il soit juste en tilt parce qu'il vient de perdre un gros coup. J'ai que 7 blindes, je suis relativement désespéré et c'est peut-être juste qu'il se dit qu'il peut jouer mon bounty ou je ne sais pas ce qu'il se dit en l'occurrence. Ça se trouve, quand il fait ça, il a juste As-Roi ou une main forte mais je pense qu'à ces Bane-là, quand les joueurs viennent perdre de gros coups comme ça, je ne leur donne pas trop de respect, surtout quand j'ai 7 big blindes. Je vais folder 6-7 suits. Je vais me réinscrire encore. On est encore à la limite, je pense, d'avoir 33,5 big blindes. Là, je suis en train de faire ce que j'avais dit de ne pas faire. Pas parce que c'est bien joué de le faire mais parce que j'ai envie d'avoir des tournois de la matière à battre pour review, pour avoir le plus de chances possible qu'on ait des tournois à analyser ensemble. Je vais miser relativement peu cher ici, ce qui peut symboliser un flot dans sa tête, des Dame-Valet, et Validys qui flotte. Parce que sinon, je n'ai pas grand-chose d'autre qui mise en bluff. Globalement, quand on joue à ces limites-là, on va rarement essayer de mettre nos adversaires sur des ranges hyper précis et être très catégorique sur la lecture de range. Simplement parce que nos adversaires vont avoir tendance à jouer de manière assez imprévisible. Les choses les plus importantes, ça va être les timing-tels, les sizing-tels, parce que vos adversaires vont vous indiquer la force de leur main dans leur sizing finalement. C'est quelque chose de très important de faire attention à ces sizing-tels-là et ces timing-tels. Ça va être les choses les plus importantes. résonner plus en est-ce que vous sentez que votre adversaire aime sa main, est-ce que vous le sentez fort, est-ce que vous sentez qu'il a envie d'investir des jetons plutôt que le mettre sur des ranges très précis. À partir de la turn et surtout de la river, vous allez pouvoir être sur des ranges plus précis parce que vous allez avoir beaucoup d'infos sur votre adversaire et la manière dont il a joué la main. Mais précédemment, on va dire, c'est beaucoup plus dur. Moi, je me contente de dire, est-ce qu'il aime sa main, est-ce qu'il n'aime pas sa main ? Ah, ok, il fait un continuation bet mais il fait tout petit, il fait une blinde, il n'aime pas sa main. Ok, il fait pot. Ok, bon, clairement, il a l'air d'aimer sa main. Je ne sais pas, il a fait un petit continuation bet standard, je paye, turn ass, il pot. Ah, c'est une carte-carte, c'est embêtant mais d'un côté, il fait pot donc il a l'air d'aimer sa main. J'ai tendance à raisonner comme ça avec des joueurs. Plus les joueurs sont faits, plus je raisonne de cette manière-ci et c'est assez efficace de manière générale de se baser sur ces infos-là. Sachant que vraiment le plus gros league des joueurs en basse limite ça va être d'indiquer la force de leur main dans leur sizing. Bon, j'ai relativement peu de 3-bet light en early game. Vous voyez que j'ai quand même 3-bet As-9 contre Cut-Off parce que le spot s'y prêtait plutôt bien et qu'on n'est plus complètement en early game. On est déjà sur 400-800 et on est surtout en 4-handed. J'ai tendance sinon dès qu'on va avoir 8 joueurs à table assez peu 3-bet light en basse limite. Pas 0 mais très peu. Et en 6-max un peu plus mais toujours relativement peu. Je vais le faire uniquement dans les situations qui s'y prêtent parfaitement. C'est-à-dire que si je liste les paramètres qui font que j'ai envie ou non de prendre un spot de 3-bet en gros s'il y a 5-6 paramètres il faut que les 5-6 ils fitent pour que j'ai envie de prendre un spot de 3-bet. Bon, je fais un tout petit raise donc on va payer je ne comprends pas trop ce sizing. Ce sizing-là c'est peut-être un peu il me prend pour un con et il veut maximiser sa fold equity. Du coup, je paye assez logiquement et puis je vais payer sur cette texture avec mon 5 à bottom pair. il avait fait un petit peu plus cher qu'à l'accoutumée il a fait un peu plus calf pot. Il décide de miser 4. J'ai l'impression que ça représente soit une main qui a peu faiblard un 9 ou un petit roi qui a envie de check check river soit une main qui avait un tirage avec les trèfles et qui a juste envie de 2 barrels pour bet avec son équité. Dans tous les cas je me retrouve avec un call parce qu'il y a un cas où j'ai un 5 avec le trèfle en rappel et l'autre cas où mon 5 gagne contre son tirage. Donc, j'ai un call qui est extrêmement logique. Il avait un tirage relativement faible et il a misé comme vous voyez petit parce qu'il avait un tirage faible et qu'il n'était pas très sûr de ce qu'il devait faire. Et également le read comme quoi il avait raise très loose préflop et qu'il me prenait pour un con 6-3 off définitivement trop loose. Je vais prendre des petites notes ici j'ai décidé de payer le continuation bet sur un board extrêmement dry. Le problème de ce spot c'est que quand je check à nouveau le river il peut s'imaginer que j'ai 100% du temps un set et me faire folder. Maintenant je n'y crois pas trop. Je pense juste qu'il va abandonner s'il n'a rien. Si j'étais contre un bon joueur j'aurais probablement checké encore une fois si j'avais un as a priori pour protéger mon range et le laisser tourner en bluff certainement. Il y a réfléchi il ne l'a pas fait comme je m'y attendais a priori. une opération. Encore une fois les joueurs assez bain là ils vont vraiment under bluff ils ne vont pas assez bluffer des situations où ils pourraient tenter de bluffer ils vont inscrire la force de leur main dans leur sizing ils vont très peu 3 bet light ils vont avoir des timing telles également qui vont donner énormément d'informations c'est à dire que quand ils vont miser très cher à la river vous allez être polarisés ils vont être enfin quand ils vont miser très rapidement à la river ils vont être polarisés alors As 2 je pense que c'est un fold contre ces joueurs qui sont trop de soucis bon du coup j'ai 3 tables juste à côté sur l'autre écran avec si je ne dis pas de bêtises encore une autre qui ne devrait pas tarder d'arriver donc une quatrième donc désormais si je buste un des tournois je ne vais plus rientry et je ferai basculer les des tournois qui sont sur la table d'à côté qui sont vachement deep en plus ils sont 100 ou 200 bébés deep là c'est la fournée des tournois que j'avais légèrement light register de 20 minutes et là c'est les tournois qui viennent de partir donc j'aurais un peu écourté l'early game c'est pas plus mal et dès que j'ai un tournois que je buste je vais le remplacer directement allez on va raise cette paire de dames au bouton 3 indeed avec un joueur qui est très agressif en small blind et un joueur en big blind qui est également très très loose mais avec peu de jetons donc je m'attends quand même à avoir très souvent de l'action ici j'aurais probablement raise assez solide ce bouton là vu les deux profils qu'il y a dans les blindes ok très bien as set off et on gagne notre premier coup ah non on a gagné le 2 rois contre 2 dames je mets 10 ans 40 big blind je vais fold as 5 off cut off il n'y a pas de small blind il n'y a moins d'argent à gagner un joueur très loose au bouton le fait que la big blind soit un joueur pas très bon alors il me donne envie de raise mais tout de même et ici il fait un minraise alors je suis très content qu'il continue à faire des minraises de la sorte et ici je vais décider de raise au flop parce que mon équité est relativement boiteuse je m'attends à ce que mon adversaire en plus je m'attends à ce que mon adversaire fold beaucoup et je m'attends surtout à ce qu'il me débarrel pas mal quand je call sur cette texture là j'ai décidé de raise le flop du coup comme je le disais une fois qu'il a payé et que ça vient la doublette la doublette du 8 à la turn je pense que c'est une plutôt bonne carte pour barrel parce que je m'attends du coup à ce qu'il fold tous ses tirages valet 10 dame 10 dame valet et flush draw 5-6 des choses comme ça puisqu'il se dit qu'il a juste plus aucune équité avec ses mains j'aurais peut-être pu miser moins cher le problème c'est que si je mise moins cher il peut continuer de call de curiosité valet 10 en se disant bon écoute mon tirage il peut être bon une partie du temps j'ai pas confiance de leur capacité à folder face à des tout petits sizing voilà ça me semblait pas mal du tout en tout cas j'aurais pu call le flop mais avec une main qui était aussi faible avec un tirage aussi faible je préférais pas si j'avais une main comme deux overcards avec le tirage quinte ou une overcards peut-être c'est des mains que j'aurais plus call en position ici je vais tout simplement passer avec ma bottom pair je vais pas aller jouer mon tirage deux paires au brûlant passer tout simplement il continue à faire ses petites relances moi le conseil que je vous donne c'est de surtout pas avoir ce genre de sizing en small blind en fait vous avez le droit d'avoir ce genre de sizing en small blind vous allez me voir le faire d'ailleurs mais je vais le faire que contre des joueurs passifs ou des joueurs tight faut surtout pas faire ça contre des joueurs loose ou des bons joueurs parce que là vraiment vous leur donnez de l'argent c'est catastrophique je vais payer en position avec mon tirage il a snap check le turn je pense que je vais checker j'aurais d'ordinaire misé mais son snap check à la turn m'indique probablement qu'il a une main extrêmement faible ou alors qu'il voulait me check raise mais plutôt faible et pour cette raison je vais checker pour le laisser toucher quelque chose à la river ou bluffer et il tanque un petit peu avant de miser à la river je vais faire tapis et il a deux paires as4 alors du coup on était dans le scénario où il avait envie de check raise à tapis donc on était dans un des deux scénarios que j'avais envisagé soit la main très très faible soit la main qui voulait me check raise à tapis l'intérêt du check à la turn c'était que s'il avait une de ces fameuses mains qui voulait check raise à tapis j'allais tout prendre à la river et s'il avait rien du tout je pouvais le laisser toucher le seul contre-argument à la line que je viens de prendre ce serait de se dire que si jamais il avait une de ces fameuses mains qui voulait check raise à tapis ça arrive quand même beaucoup 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 moins souvent qu'il ait ce genre de mains qu'il n'ait rien mais par contre s'il avait une de ces mains là il aurait pu sur un coeur par exemple ne pas vouloir tout me donner maintenant écoutez c'est 20% du temps avec en contrepartie la volonté de le laisser toucher ou bluffer les rivers qui était beaucoup plus importante vu ce qu'on visualisait de lui et donc c'est un magnifique turn pour moi qui me permet de mettre chip leader de ce tournoi bon on est encore très tôt dans le tournoi mais on est pas mal du tout on va squeeze ces deux valets là on va faire 7 ennemis quasiment 4x on va flat UTG plus 1 on va tout simplement squeeze sur un knockout même si je compte UTG UTG 1 je m'attends à ce qu'il puisse get in plutôt light en plus lui a 20 blindes donc je pourrais représenter une main plutôt moyenne qui a envie de se commit contre lui donc je ne représente pas forcément trop de force et puis bon j'ai pas non plus un stack démentiel j'ai 43 blindes ici je vais miser relativement cher je vais miser 7 j'aurais même pu faire pot sur 5-4-3 alors a priori il n'a pas beaucoup de 6 dans son range il a des flush draws il a pas mal de A6 et de main comme ça je vais juste le mettre à tapis et ici je vais voler en deux temps le pot ici je vais check call et finalement ici je perds contre un 6 je perds contre une backdoor flush je ne suis pas sûr qu'il me mette des deux paires comme ça si on est roi-dame on va tout mettre très tranquillement je pense que s'il avait tout mis river là je l'aurais alors c'est plutôt particulier parce que j'ai tendance à dire que quand on joue en low buy-in quand quelqu'un vous met tout à la river il va être profondément déséquilibré il va vraiment under bluff et là on le voit d'ailleurs il a pas voulu tourner en bluff ce genre de main si jamais il avait fait tapis river je serais très embêté parce qu'à la fois je pense qu'il a pas grand chose et il peut avoir qu'un 6 ici et d'un autre côté les joueurs assez bain là vu que je pense qu'ils under bluff bah en fait c'est soit il insiste soit il a rien et il leur insiste quasiment tout le temps j'ai l'impression donc je pense qu'il aurait fallu avoir la rigueur de passer à la river s'il faisait tapis tout simplement bon ici il y a eu un squeeze vraiment petit d'un joueur très agressif donc j'ai très logiquement payé avec cette main qui s'y prêtait bien mais lui il y a une heure backfraise all-in c'est pas bête du tout ce qu'il a fait je sais pas si ça c'était mieux pour squeeze que call honnêtement mais ok et de 9 gagne sinon j'ai perdu le coup ici où j'ai payé un all-in en bvb avec croix d'âme soute qui était hyper standard malheureusement j'ai perdu le 40-60 mais voilà il y avait vraiment rien d'autre à dire c'était hyper standard comme call de tapis bon là ici vu le bounty il y va ça me semble plutôt logique de sa part et je reviens à 13 000 jetons alors il min-race je call check check le flop je bet petit à la turn il call et river il bet et c'est très bizarre c'est très bizarre je sais pas comment prendre ce spot là parce que j'ai l'impression qu'il bluffe jamais et il a probablement un 9 ou un 7 ou des choses comme ça et d'un autre côté quel 9 il aurait est-ce qu'il miserait un 7 et en plus il a l'air d'être un joueur qui joue extrêmement bizarrement donc il représente pas grand chose mais en value non plus il représente pas grand chose et il joue de manière vraiment obscure et le fait de le voir jouer de manière vraiment obscure depuis le début me fait me dire je veux pas réfléchir en range il représente pas grand chose quand les gens représentent pas grand chose et que le pot est très gros ils ont parce qu'ils under bluff mais quand les gens représentent rien dans un pot petit et qu'en plus ils jouent bizarrement on l'a vu avant je call je fold pas là il représente trop peu de combinaisons de mains en value possible c'est pas du tout cohérent il a le profil pour bluffer ce genre de situation je m'attendais à ce qu'il puisse tourner en bluff des as dame des as roi ou même des rois dame des choses comme ça et je suis pas extrêmement surpris de voir ce showdown donc s'il fait tapis pour 15 blindes on va payer on domine très large enfin très bien contre son range qui fait tapis ici ok en tout cas 3 indites c'est bien ça rajoute beaucoup d'actions à côté de ces tables là qui sont un peu plus molles bon toujours les mêmes erreurs vous voyez on retrouve à chaque fois systématiquement ces mêmes erreurs de sizing en small blindes trop petit pas faire ça contre quelqu'un qui défend trop parce que là il me donne raison de défendre avec tout et n'importe quoi j'ai une gutshot une gutshot plutôt faible j'ai envie de faire fold dès maintenant des mains comme des toutes petites pocket pairs ou des autres races donc je vais faire un très gros sizing je pense que je vais bet qu'une seule fois je vais pas multibarre elle à partir du moment où je pense que je vais bet qu'une seule fois je vais maximiser ma fold des quitties dès maintenant en voulant lui faire fold dès maintenant des autres races si je vois qu'au showdown il a pas fold d'autres races ça veut dire que mon sizing est pas bon contre lui mais ça veut aussi dire qu'il aime pas du tout passer face à parce que là quand même mon sizing est très gros bon il a décidé de bet le river je pense qu'il bluffe quasiment jamais avec une ligne pareille et je vais passer très tranquillement alors ici si je dis pas de bêtises j'ai relancé il a payé on a check check le flop et il bet le turn je vais coller parce qu'en plus j'ai un flush draw en rappel avec ce 8 de coeur ouais je vais lancer 7-5-8 aides c'est un peu loose pour du cutoff mais c'est très acceptable bon on va dire que c'est un peu à la limite mais pourquoi pas il bet à nouveau le river comme je le disais quand les gens misent à la river chair dans ce genre de spot j'ai tendance à les croire donc je vais passer vous voyez que je raise 3x on est sur les premiers levels d'un monster stack comme je le dis à chaque fois on a envie de raise chair dans les premiers levels parce qu'on est très deep alors ici il limp en small blind après avoir raise quelques fois donc je m'attends à ce qu'il ait vraiment une main faible je fais pas un raise démentiel ma stratégie ça va être tout simplement de quand il limp raise systématiquement sizing là et du coup il aura pas 0,5 pour aller jouer un coup post-flop à 2,5 mais il aura 2,5 à payer pour aller voir les flops et du coup je vais lui casser sa cote et le seul je vais raise en fait toutes mes mains comme ça sauf si jamais je remarque que c'est un joueur agressif qui se met à limp et dans ce cas là ma stratégie ne marche plus il faut surtout pas que je fasse ça à raise tout et n'importe quoi parce qu'il va me punir en limp maintenant je crois pas en instant qu'il soit en train de limp et raise light donc c'est pas grave je vais mourir avec mon idée je vais probablement recontinuer à raise si jamais il limp mais là je le donne du respect et je vais folder bien entendu bon il faut quand même être alerte je peux être en train de me faire avoir ça se trouve il a bel et bien il m'a bien eu parce qu'il avait rien mais bon vu ce que je vois de lui depuis le début j'ai pas de raison de croire qu'il soit excessivement agressif bon ici c'est un peu limite je vais passer et ici je vais raise any two en bataille de blind avec ses 11 blind depuis qu'il est shortstack il ne défend plus assez il ne va plus assez jouer postflop mais en fait il va beaucoup jouer en shove ou fold de ce que je vois de lui et du coup s'il shove ou fold bah en fait que j'ai cette main là ou valet 8 ça ne change pas grand chose et il suffit que je dise ça pour qu'il défende j'ai hésité à check raise à tapis mais je pense qu'il peut open shove assez fréquemment vu le type de joueur si je check donc je vais juste faire tapis avec mon équité je pense que ça va très bien fonctionner bon des fois il faut avoir des rides et puis des fois on se trompe on se dit bon je pense qu'il ne défend pas assez quand il a 10 deep et puis il défend c'est pas grave c'était l'impression qu'on avait depuis 15 mains ça se trouve en plus je ne me suis pas particulièrement trompé parce que là c'est juste que je n'ai pas eu de chance parce qu'il avait une main spécifiquement alors qu'un dame 18 head que du coup il avait ici on va foguer ici face à 20 bigs alors ici 15 bigs je pense que je vais payer on est quand même en 4 end je m'attends à ce qu'il réchauffe quand même énormément de mains j'aurais pas défendu des mains beaucoup plus faibles que ça paire de 3 paire de 2 j'aurais passé et il réchauffe assez tough ce qui est quand même vachement loose 15 bigs donc il faut vraiment qu'il s'attend à ce que je raise très très loose ici pour qu'il puisse réchauffer ça je ne suis pas très fan de ce réchauffe mais ça me conforte dans l'idée que j'aurais dû payer paire de 5 et même paire de 4 a priori ici je vais faire un minraise et il y a lui qui a 3 blinds donc on risque un peu de se chauffer avec lui si lui avait conscience que le joueur en gros on avait 3 blinds et là je pouvais raise zenithou pour jouer son bounty il aurait beaucoup plus 3 bêtes et j'aurais été prêt à tout mettre de toute façon contre lui avec As-9 dans ces circonstances-ci Huton cutoff hijack ouais on y est on y est on va flat 3 dames je suis désolé j'ai d'autres mains en même temps je vais flat 3 dames on est encore une fois content de jouer son bounty à lui si lui fait tapis on va devoir passer je pense vu son profil je ne pense pas qu'il fasse tapis avec des broadways donc mon roi dame joue très très mal contre son range de restile allez un 5 ah non ça a failli on aura vraiment perdu tous les coups à tapis c'est impressionnant allez quitter alors quelle autre table je vais mettre là il y en a un 5 un 2 un 10 donc j'ai le choix je vais mettre celui qui est le plus deep ma foi allez je vais mettre un 2 euros comme ça il y aura un peu plus de 2 euros et à côté il me reste quoi un 10 un 5 un 5 ok et c'est un knockout 80 mauvais deep on pourra voir les petites modifications dans le jeu du fait d'un knockout comme ça il y aura 2 knockouts et 2 freeze out oh du coup celui-ci c'est la débandade le 5 j'étais extrêmement bien après d'un côté extrêmement bien c'était pas non plus si deep que ça j'ai perdu un coup à tapis j'ai perdu un autre petit coup ça va très vite enfin j'ai perdu j'ai perdu surtout ce paire de 5 contre A7 suited il fait un raise pas très cher j'ai 10 cas de suited je vais défendre contre un raise du bouton si vous êtes pas assez à l'aise avec l'idée de défendre vos grosses blindes peut-être défendre un tout petit peu plus tight que ça et je vais opter pour un check raise ici avec un excellent risk reward avec des backdoors contre un joueur qui va probablement quasiment pas avoir de 3 ou de 2 dans son range et qui du coup quand je le check raise ici va folder sauf s'il a une dame ou de 8 de 9 des choses comme ça donc en fait je vais avoir énormément de fold equity sur beaucoup beaucoup de mains le but c'est pas de continuer ici c'est probablement de shove sur un pick mais c'est tout en me disant en fait ici au flop je lui fais fold déjà tellement de mains que c'est ça l'intérêt de mon check raise et là je m'attends à ce qu'il ait une dame ou une main relativement correcte quand il m'a payé le check raise ça veut pas dire que mon check raise était mauvais au contraire ça veut dire qu'il avait justement les mains que je ne ciblais pas à faire fold c'est pas ces mains là que je voulais faire fold c'était toutes les autres qui avaient cbet avec rien du tout alors ici 13 BB dip on va open shove je pense qu'à partir de quoi 14 j'aurais peut-être min raise ou 15 j'aurais min raise 14 j'aurais min raise on a un raise en 3 bet pour avoir quelqu'un qui a quasiment pas 3 bet jusque maintenant on va juste passer tranquillement j'ai pas envie de cold 4 bet ou se lancer dans ce genre de choses sur un tournoi à 2 euros je pense qu'on a un fold assez tranquille on va s'inventer des vies on a un valet maintenant c'est en 4 ways sur un board extrêmement dangereux très content de checker et de check fold face à la moindre mise en as8 ici contre bouton on aurait été bien pour restil contre small blind on aurait été bien pour raise call ou open shove maintenant contre un 3x du cutoff je pense qu'on va passer assez logiquement cette main as10 c'est sûr que j'aurais tout mis as9 c'est plutôt close vu qu'il a fait 3x je m'attends à ce qu'il raise call beaucoup bon la doublette du 10 m'empêche de toute façon de value ce valet je perds contre un 10 je split contre la plupart des valets et je gagne la plupart du temps juste qu'on des mains qui n'ont rien du tout en fait et j'ai gagné effectivement ok la grosse main est sit out il pourrait y avoir un peu d'action sur cette main je ne suis pas sûr que de toute façon les joueurs soient trop au courant regardent trop ce qui se passe la plupart des gens regardent juste leurs mains et puis bon s'ils n'ont rien ils passent et basta ici j'ai peur de call et que lui fasse tapis je n'ai pas l'impression qu'il raise assez pour que j'ai envie de restille cette main là c'est vraiment à la limite si j'ai genre 12-13 j'aurais restille 15 je pense que je vais passer surtout que vu ce que j'ai vu d'eux il faisait vraiment de très 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 grosses bêtises en big blind j'aurais bien évidemment défendu si on avait un joueur en grosse blind très passif j'aurais défendu également depuis la small blind et en tout cas on peut modifier notre read c'est que lui quand il est short stack il défend et alors par contre on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'il a foldé 3 fois en grosse blind tout à l'heure 3 ou 4 fois de suite quand il avait 10 blind pour au final défendre 8K de suite à 10K c'est assez surprenant donc je ne sais pas ce qu'il avait foldé tout à l'heure vraiment peut-être qu'il avait le bottom 5% à chaque fois ou peut-être tout simplement que parfois c'est difficile d'avoir des reads sur des joueurs à ces limites là parce qu'il y a un moment où il va décider de ne pas défendre des mains puis à un moment donné il va défendre une main alors qu'il n'avait pas défendu la main la fois d'avant peut-être qu'il est en train regarder le tour de France et puis il était occupé du coup il a foldé et puis là maintenant il ne regarde plus du coup il défend j'en sais rien bon on a fait tapis 13 blindes logiquement valet 10 on a même fait tapis 14 blindes un peu au dessus je vais passer je réfléchis à payer quand même parce qu'ils ont l'air de ne pas être très fort et du coup j'ai bien envie de jouer contre eux Roi-7 c'est un fold 15 deep au bouton et As-4 15 BB deep c'est un fold je pense ce serait quoi As-7 As-8 tapis As-4 doit être très marginal voire V0 donc ça ne me dérange pas de le folder allez on est reparti on a un tapis pour 5 blindes on va le payer on n'a que 3,8 à rajouter il n'y a pas de knockout mais on est obligé d'y aller face à un range a priori désespéré il était important ce coup là vu notre stack malheureusement ça ne passe pas surtout à 5 de la bulle c'était quand même important et ici je pense que je vais faire tapis et nuit tout depuis la petite blinde alors Serge j'ai une main vraiment très mauvaise maintenant il y a deux à prendre au milieu alors que j'ai 6,5 et surtout on a un des joueurs contre qui on a le plus de fold equity parce que s'il paye mon tapis c'est une part énorme de son stack donc c'est probablement un des joueurs contre qui j'ai le plus de fold equity malgré mon microscopic stack et il n'y a pas besoin qu'il fold très souvent pour que ce soit bon vu que j'ai un tiers de mon stack au milieu en dead money donc je suis très content de prendre ce spot là avec any two ça c'est le genre de spot où si on est trop tight on peut ne pas s'en rendre compte mais c'est incroyablement un V plus de prendre ce genre de spot vous pouvez vous amuser à calculer dans holdem resources si jamais vous faites tapis ici et que vous regardez qu'il vous paye je ne sais pas 50% du temps déjà combien est-ce que vous gagnez ça va être incroyable on a bien entendu un fold très mauvaise main beaucoup moins de fold equity deux joueurs à faire fold la question ne se pose plus il se posait tout à l'heure il ne se pose plus pas les 9 soutes 8 blindes a priori on va y aller j'ai un spot à côté tac les 9 soutes c'est très loin du bottom de range on ferait probablement tapis valet 7 sous 17 sous des mains comme ça et malheureusement ce sera terminé pour nous je pense on n'a pas touché une dame non on aura vraiment perdu les 4 coups à tapis qu'on aura joué ici c'est bien dommage on était vraiment très très bien pas très loin de la bulle maintenant le risque 0 n'existe pas et malheureusement on n'avait pas du tout le choix enfin on a fait ce qu'il fallait être fait pour essayer de gagner le plus de jetons possible et malheureusement ça n'a pas payé ici je vais peut-être pour un raise afin de raise call plutôt qu'open shove je vais mettre le monster sac à 5 euros hop je vais payer une fois il y a quand même énormément de tirages que je domine lui il joue à cette taille j'ai bien envie de jouer contre lui avec ce genre de main bon le tapis a priori il avait une main de béton vous voyez regardez au niveau de ses sizings là j'aurais pu réfléchir parfois à check raise contre certains joueurs quand je vois ce sizing là c'est évident que j'ai pas envie de check raise parce qu'il fait 2 tiers pot dès le flop donc je vais folder s'il avait fait plus petit j'aurais probablement opté pour un check raise ici contre un joueur tight alors que là bon vu son sizing je serais pas le mettre sur une range ça se trouve ça se trouve lui se sentait à l'aise sur 9 4 3 et il se sentait hyper hyper fort avec paire de 5 et il était prêt à payer un check raise ou même as 3 j'en sais rien mais juste il aime sa main et à partir du moment où il aime sa main je ne vais pas opter pour un check raise et je vais laisser filer allez as 4 boutons on joue quoi ? on continue à raise 3x on est très 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 deep 4ème level dans le monstre stack bientôt on optera sur du 2,5 puis du 2 laisse la possibilité de payer pour aller voir le flop on le remercie gracieusement en complétant allez Dame 8 sous là c'est intéressant quand même parce que j'ai 18 blindes on va voir ce qu'on va faire s'il y a un open de lui on va prendre just call on pourrait réfléchir à rustile à tapis mais on va just call vu que c'est un bounty et qu'on a une main qui va pouvoir plutôt pas mal réaliser notre équité post flop maintenant on est en bataille de blindes s'il fait tapis on aura un fold bien entendu s'il limp on fera tapis et s'il raise on va a priori payer on pourrait rustile mais on va se contenter de payer ici je vais faire 3,5 j'aurais pu faire 4 en l'occurrence j'aurais dû faire 4 même on flop la quinte redraw flush bord très connecté ici je vais le trap en limpant il fait 3,5 c'est pas un petit c'est pas un petit sizing donc je vais opter pour un check raise à 11,5 malheureusement il a check back je suis assez embêté bon on se prend 3 bet ici il représente beaucoup de force juste abandonné très mauvais turn très mauvais turn simplement parce que maintenant n'importe qui qui aurait un 10 aurait la quinte donc je pense que c'est très mauvais river également n'importe qui qui aurait un 10 aurait la quinte le fait que j'ai flush est anecdotique pour moi donc effectivement s'il a un 10 maintenant il a quinte et je vais tout le prendre mais là moi ce que je me dis surtout c'est que s'il a un 10 il risque d'avoir enfin s'il a pas un 10 il risque d'avoir peur du 10 alors qu'il aurait pu me donner une action avec plein d'autres mains donc j'aime pas du tout cette carte et je vais miser quelque chose de plutôt petit parce que je m'attends à ce qu'il ait vraiment un range faiblard ici roi 9 je vais opter pour 17 deep je vais opter pour un open shove je pourrais min raise fold et on va pas être call ici le but aussi j'ai oublié de le dire mais le but quand je misais petit c'était non seulement de value plutôt fine et si j'avais eu envie de tourner en bluff ou de faire une bêtise j'allais pouvoir induce en faisant ce tout petit sizing là j'ai pas du tout hésité à payer bien entendu juste histoire qu'il soit précis vu que je fais plusieurs choses en même temps c'est pas forcément facile ici il décide de miser vraiment très petit donc je vais miser je vais relancer pas trop cher histoire de pouvoir garder les deux dans le cou et bien entendu de pouvoir les traîner en fait de faire en sorte ça c'est quelque chose qui est très important dans cette main c'est dommage que je puisse pas plus l'analyser parce que j'avais plein d'ains en simultané mais en réalité quand j'ai décidé de faire ce sizing à la turn c'est que je fais tellement petit que je les oblige un petit peu à payer à la turn pour que en fait le pot fasse 40 à la river ou quelque chose du genre et qu'il se retrouve avec tellement peu qu'il a envie de gamble pour faire tapis à la river ou qu'il me paye tapis très très loose avec tout un tas de mains tapis 16 blind hijack d'un joueur vraiment très loose vraiment très loose donc je vais payer je pense qu'il va faire tapis avec des mohays range en plus donc je suis assez content ici de payer paire de 7 ça va être un open shove je pense que j'en ai fait tapis avec des paires un petit peu plus faibles que celle-ci bon lui il a pas joué beaucoup de mains donc je vais folder sur le 3-bet il mise pas très cher waouh ce call as2 même si c'est un knockout ça me semble un petit peu trop loose ouais ça me semble même clairement trop loose je vais payer une fois parce que la cote est vraiment très 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 bonne il a misé trop petit il a pas beaucoup d'as meilleur que moi parce que as-dame as-3 aurait probablement isolé donc je m'attends à ce qu'il y ait que as-10 qui me batte et par contre s'il a pas as-10 il a un valet donc je pense que je vais juste passer parce que je me suis le mantra vous voyez je passe assez rapidement c'est quand les gens misent très cher bah ils ont des mains très fortes ça c'est encore une fois ils misent très vite très cher là je suis quasiment persuadé qu'il a le valet je folde instantanément alors je sais qu'il a jamais de meilleur as que moi voilà ça c'est important ce genre de read ce genre de choses là c'est vraiment quelque chose qui va vous faire gagner beaucoup économiser beaucoup de manière générale à ces limites là donc vous voyez au final très mauvaise line de sa part parce que il a collé préflop mais je pense qu'il était quand même bien dominé par ma range il était correct contre la range de shove et dominé par mon range donc il avait pas une assez bonne cote préflop rajouté à ça qu'il a misé tout petit à la turn donc au final il m'a laissé la cote pour aller chercher mon flush draw donc il m'a même pas fait faire d'erreur et il aurait potentiellement pu perdre beaucoup 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 et maintenant à la river il a misé trop cher donc il était face up sur une main très forte donc vraiment très mauvais choix de sizing au pluriel de la part de ce joueur-ci allez je touche la quinte à la river en bord extrêmement connecté je serais pas heureux qu'il mise très cher ici mise petit bon on va payer on s'attend à gagner quasiment tout le temps je pense que si je raise il va jamais me payer moins bien ça réouvrirait en plus ça réouvrirait la possibilité de sa part de raise avec des full des quintes meilleures c'est guère donc je pense que je vais juste jamais raise et je sais pas trop pourquoi il a misé cette main pourquoi pas alors bon ici on a un excellent spot de squeeze 9 et demi on fait un peu plus de 4 j'aurais fait 4 si jamais c'était pas un squeeze donc je fais un peu plus sur un squeeze et j'aurais été très content de tout mettre contre l'un ou l'autre bien entendu même si c'est pas un knockout avec As-Dame bon on a un joueur qui est relativement tight en face 13-13-13 donc je vais juste voler les blindes avec une main aussi mauvaise que celle-ci ouais ici je raise assez loose c'est pas censé être dans le range d'open il a pas l'air très fort le joueur en grosse blinde il a l'air d'être il a des stats qui montrent qu'il a l'air plutôt moyen à minima à partir de là voilà ça c'est un bon size à partir de là je pense que je vais un peu plus loose histoire de forcer de jouer des mains contre lui parce que c'est le joueur que j'ai envie de cibler je vais miser vraiment microscopique ici sur cette texture il paye très très vite alors ici pour moi il y a deux choses soit il a rien du tout et j'ai fait tout petit et en fait il va passer quelque soit mon mise à la turn soit il a un as et il va me payer je vais miser 8,5 ici je vais miser extrêmement cher en me disant que s'il a un as il passera jamais et que s'il a rien de toute façon j'ai plus aucune value à prendre j'aurais pu éventuellement checker le laisser bluffer à la river et du coup prendre ce bet là en plus le problème c'est que si je fais ça et qu'il a un as il risque de même pas value river et je vais prendre juste un bet alors comment mon but là c'est de pouvoir prendre 8,5 puis 24 s'il a un as vu son profil je pense que je les prendrais mais c'est petit ça devrait suffire un 6,05 à payer je ne le refuse pas il décide de checker c'est vraiment tout petit je ne sais pas quel est l'intérêt mon range est plutôt solide quand je cbet en 3 ouais si j'ai un flush row il laisse la cote si j'ai un 8 j'ai raison de payer je ne sais pas pourquoi il fait des petits sizing comme ça il décide de checker je pense que je vais miser petit parce que je pense qu'il a un 8 tout simplement je pense que ce petit sizing de check raise doublé dans check à la turn ça sent le main celui qui a soit check raise en bluff mais le sizing serait surprenant soit qu'il y avait un petit quelque chose qui raisait un peu pour un faux un 8 une paire de 7 ou des mains un peu faiblardes comme ça et en fait là je vais juste opter pour des sizing qui sont 100% exploitants en mode je pense que tu as ça je vais choisir le sizing pour ta main ici pour que tu payes alors j'ai essayé de raise preflop si je n'ai pas de bêtises et ça a payé deux fois j'ai continué à chainback les deux ont payé lui il a quand même un range vachement loose je pense que je vais miser encore une fois tout simplement parce que j'ai de la value sur lui qui est un joueur très très loose et si lui me paye je vais probablement je vais viser river entre check fold et check hold selon les river j'ai quand même une dame très très forte qui bat la plupart des dames donc je pouvais me permettre de continuer à value chose que je n'aurais pas faite avec dame 10 ou dame 9 si j'avais roi dame ça aurait été moins close ça aurait été une évidence de miser donc valet il y avait un peu plus de débat bon il mise dans beaucoup de joueurs donc je vais juste passer raise 2 on va défendre vu son stack size ça ne va pas forcément être facile pour lui de multibarrel en plus donc on pourra très efficacement check hold le flop et espérer que ça check les turns et ou les river donc ça c'est le scénario idéal quand on a envie de défendre on va passer cette très mauvaise main et je paye la turn n'est vraiment pas très bonne parce que ça peut lui donner l'opportunité de bluffer avec des mains avec un gros carreau une mise petite étrange je vais juste passer je pense qu'il peut avoir un tirage à carreau mais la plupart du temps il a un as qui a envie de check check river ou qui choisit le sizing bien joué à lui si il a de barrer une gutshot quelque chose du genre je ne sais pas s'il aurait fait un aussi petit sizing en bluff avec des gutshots et des mains du genre honnêtement je pense plutôt qu'il a quelque chose ici bon on ne va pas toucher relance à 4,25 tu sais quoi je vais 3 bête parce que je pense que quand tu fais sizing d'open tu es un mauvais joueur quand tu es un joueur qui fait des grosses bêtises et si tu es un joueur qui fait des grosses bêtises je pense que tu peux être capable de faire de grosses bêtises pour 50 blindes d'autant plus que des gros opens comme ça ce n'est pas forcément deux as, deux rois, deux dames ça peut être aussi des pocket pairs qui ont peur de jouer le coup tout simplement ok j'ai fait un gros call sur l'autre table avec juste une seule paire je ne pourrais pas vous le montrer mais c'était dans le digestif il décide de payer et bien je vais faire 7 pour moi ici soit il a deux as qui sont en train de slow play soit il est en train de faire des grosses bêtises et je pense qu'il est en train de faire une grosse bêtise et s'il faisait tapis à la river j'aurais été prêt à payer je pense que j'ai pu vraiment de value à la river ici malheureusement parce que c'est venu un as j'aurais espéré qu'il fasse tapis avec une main comme paire de 7 au flop en l'occurrence mais il a été un peu sauvé par la turn parce que j'allais faire tapis sur toutes les turns qui n'étaient pas un as un roi, une dame en l'occurrence as7 c'est un peu close mais je vais l'open au cutoff donc là vous voyez qu'il a fait 4x avec paire de 7 et il a call un très très gros sizing de 3-bet c'était pas très bien joué de sa part quand même et je vais suivre le ride que j'ai eu sur le moment 3-bet à 5,1 c'est vraiment tout petit c'est tout petit c'est embêtant parce qu'il y a vraiment très peu de mains que je vais folder sur le 3-bet sur un aussi petit 3-bet maintenant as7 c'est probablement une des pires mains avec lesquelles je pourrais payer le 3-bet donc je vais passer je ne m'attends pas ce qui soit très souvent light vu nos stack size en plus sur un knockout maintenant même s'il n'est jamais light je peux me permettre de payer des 3-bet quand les gens font des trop petits 3-bet là si je suis suited si j'ai as9 offsuit si j'ai dame 10 off je vais payer en fait et même s'il est en value préflop je ne fais pas d'erreur à payer des autres si petits 3-bet donc faire attention sur ces sizing de 3-bet là on ne fait pas faire d'erreur à nos adversaires c'est pas parce qu'on se payait par moins bien que notre main préflop que c'est bien joué et qu'on fait faire une erreur à notre adversaire puisqu'il a collé avec les bonnes cotes donc attention là ce petit sizing de 3-bet là c'est pas la folie pourquoi pas vu les stack size 3-bet petit mais là c'est un peu trop petit bon ça me set suit c'est censé être un peu mon bottom de range d'open dans cette situation là avec ce stack size là j'open pas plus faible que dame set suit avec 21 deep donc si on rajoute le fait que c'est un knockout et qu'on va beaucoup me reste-t-il je vais fold mon bottom de range donc je ne vais pas open dame set suit 1,11 à payer on va défendre et on va logiquement check fold ce flop pas grand chose d'autre à dire la perte de set ça va être un open shove on préfère open shove à min raise call ou quoi que ce soit du genre le fait que lui ait 15 blindes peut-être qu'on nous donnerait un petit peu envie de min raise pour jouer son stack et son bounty maintenant contre les deux autres c'est une évidence on préfère juste open shove il semblerait-il qu'il ait une décision plutôt bon signe pour moi moins qu'il ait une main comme roi-valet c'est plutôt bon signe pour moi on passe on va fold facile ici hauteur 8 avec deux short stack un tour dans knockout avec plein de joueurs qui peuvent me restiller la tapis genre tous les quatre 7 et 4 la main la plus forte du poker mais malheureusement je ne pouvais pas la payer 8 sous 3 dames bon pas grand chose à redire il veut jouer leur bounty c'est normal on bascule sur du min raise 250-500 S2 suited qui est bien entendu en open UTG en 6 max bon le flop n'est pas mauvais pour nous il est péré donc les adversaires ont rarement touché quelque chose et on rajoute à ça qu'on a du backdoor flush vraiment plus donc on est assez content de continuation bet je vais raise contre un joueur qui a l'air tight même si là je manque d'informations peut-être que c'est un wise open on va checker et je pense qu'on va payer un bet ici assez facilement tout simplement parce qu'on bat des 9-10 on bat des 9-7 on bat des 2 over dame valet de carreau des choses comme ça on bat vraiment un nombre de mains qui est gigantesque et quand il a un 8 il a un 8 admettons je bats tellement de mains que c'est une évidence de payer le bet ici le fait qu'il ait misé rapidement serait clairement un indice de vouloir passer maintenant ici on bat juste beaucoup trop de mains contre un joueur qui est très loose en plus c'est un no-brainer de call ici il a l'air plutôt passif donc je vais le croire à partir du moment où il bet ici on a fait un 3-bet d'un joueur qui joue quand même pas mal de mains on va payer en position nos 3-dames c'est vraiment une main qui défend très bien sur les 3-bet il décide de checker je vais miser petit je pense qu'il va payer de toute façon et ensuite je vais 2-barrel le turn il est vraiment très très loose lui donc 17 blindes en small blind c'est une évidence de hostile oh il a décidé de check-raise et bah écoute je vais passer c'est dommage s'il avait une main très très forte pour lui parce que j'allais 2-barrel et s'il est en bluff bien joué à lui maintenant est-ce qu'il check-raise en bluff enfin est-ce qu'il 3-bet en bluff pour check-raise en bluff sur 19-5 s'il a A6 est-ce qu'il va pas c-bet en bluff est-ce qu'il vraiment il s'amusera à check-raise parce que j'ai fait petit ce serait d'ailleurs pas très malin parce que les mains que je bet en value je bet également petit donc ce serait pas ce serait pas ah je te check-raise parce que t'as misé petit donc ça veut dire qu'à ce moment là ça me dérange pas s'il s'est amusé à check-raise A5 A4 ou je ne sais pas trop quoi A4 suited parce que j'ai bet petit j'aurais bet petit mes mains fortes aussi il n'y a pas de soucis avec ça je vais faire la stratégie dont je vous avais parlé tout à l'heure à savoir de relancer petit un 3 et c-bet en fait tout mon range ici il décide de caller très rapidement en flop je vais miser cher à la turn et je vais abandonner s'il call tout simplement parce qu'il a souvent un valet ou un 9 et que quand il a un valet ou un 9 c'est très dur pour lui de continuer quand il y a un A c'est le roi à moins qu'il ait une paire en plus du tirage c'est pour ça que j'ai misé très cher pour faire passer ses mains là mais le combo j'ai limpé préflop j'ai rarement un As avec j'ai payé extrêmement rapidement en flop je pense qu'il a quasi systématiquement un valet ou un 9 et je vais tout le temps le faire folder en misant ici A7 c'est un petit peu trop cher comme open donc je vais passer cette main même si elle est forte on a un joueur tight qui mise très cher donc il risque enfin qui relance cher qui risque de miser cher pour ce flop donc ma main ne va pas générer de value quand elle touche et quand elle ne touche pas je vais bien entendu devoir folder et elle va même avoir du mal à réaliser son équité la main Dame-Valet on va open bon le lunge on n'est plus très loin de la bulle mais on n'est pas hyper bien on a perdu pas mal de coups malheureusement je monte quelques jetons sur le début de tournoi puis ensuite je perds pas mal de mains alors As-3 soute je vais payer est-ce que j'aurais pu 3-bet peut-être alors petit 3-bet maintenant il 3-bet contre UTG ouais son sazine est vraiment trop petit trop petit même s'il a des mains fortes je vais payer quand même juste pour la cote que j'ai qui est vraiment démentielle mais c'est très très cher au flop c'est pas bon signe je vais payer parce que j'ai quand même beaucoup beaucoup de tirages et s'il check le turn j'ai un tapis assez évident comme ça je peux faire fold As-Dame As-Valet peut-être des 2-9 des trucs comme ça et quand il debarre à l'eau ligne je vais passer il avait a priori une main forte peut-être As-3 ou des mains comme ça maintenant il m'a laissé une trop bonne cote pré-flop et il est vrai que quand il a fait très cher au flop je peux m'attendre à ce qu'il fasse tapis très 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 souvent en volateur maintenant j'ai quand même une équité qui est gigantesque et il peut quand même give up des As-Dame des As-Valet donc j'ai rien contre mon call pré-flop il a fait vraiment un trop petit saison selon moi il m'a laissé une trop bonne cote pour payer en position même avec une main qui a été plutôt moyenne on va dire il m'a pas l'air excessivement tight ce joueur là donc je vais pas raise ni tout en small land je vais donc basculer sur la stratégie que j'ai hors d'ordinaire qui est de limp tout un tas de mains et en limp call certain à partir du moment il fait pas un sizing déraisonnable il n'a pas fait un sizing déraisonnable donc je vais limp call cette main-ci en m'attendant que quand je check call ça va être très difficile pour lui parce que le pot va faire 11 et ça va être très difficile pour lui de multibarrel donc ça va être très facile pour moi de réaliser mon équité ça va être très facile quand j'ai fait la moindre paire en fait d'après avoir check call enfin de limp call pré-flop de check call le flop et puis ensuite de ne pas me faire outplay en réalité c'est pour ça que je vais pouvoir limp call de manière assez loose pré-flop alors qu'est-ce qu'il a fait le monsieur il a raise call je vais float parce que je pense qu'il va beaucoup give up les turns et si 2 barrels je foldais automatiquement sans aucun souci en plus j'ai l'équité de ma main donc il n'y a pas de souci ici on va passer et il va un raise 3-bet si je vais checker je pense qu'il peut se taper beaucoup de mains en bluff et que quand il a la moindre chose il va de toute façon miser s'il avait misé cher j'aurais pu opter pour un check raise dès maintenant mais là son petit sizing m'indique quand même un petit peu de faiblesse ou une main plutôt moyenne donc je vais me contenter de check call je vais continuer de checker parce que j'ai envie de le laisser bluffer tout simplement 25 blindes sur un limp on est à tapis on va pas s'embêter étant donné que je le couvre je vais reste de manière beaucoup plus loose ici valet 9 c'est un call ambitieux il fait 13 donc 13 on est très content je pense qu'il a probablement fait soit il avait la quinte qui a soplé depuis le début soit il a fait la flush backdoor la majeure partie du temps il a fait 2 paires dame 9 dame 8 des choses comme ça ou juste une dame et quand je check d'autre 60 qui est pour le laisser bluffer ou miser ce genre de main en overplay parce que là quand même ce que je représentais c'est des mains beaucoup plus faibles que ce que j'ai là tapis 27 je passe bon du coup ce petit call valet 9 suit surprenant 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 j'avais combien 25 donc ça faisait 15 000 jetons avec un knockout de départ non c'était trop loose c'était trop loose valet 5 suit on va défendre on aurait check rest à tapis sur un certain type de board et on va check call ici avec notre gut shot avec dans l'optique de bluffer quand ça check check le turn sur les rivers bon ici je vois pas trop de raison de just call je pense pas qu'il va bluffer pour 5 de plus à la river je vais juste faire tapis dès maintenant et il joue un 5 je sais pas pourquoi il a 2 barrels en l'occurrence je sais pas ce qu'il espère value ici ça me semble pas ouf du tout en tout cas j'ai bien chaté la turn ça justifie pas pour autant la manière dont il a joué alors ici j'ai relancé il a donc bête le flop je vais payer il est remis à nouveau à la turn je vais payer pour la simple et bonne raison que je bats tous les dames valets je bats les valets 9 les 7 et 8 les 8 et 9 les dames 9 les flush draws je bats vraiment un million de mains et il mise à nouveau à la river et il mise petit je pense que je vais payer certes je bloque les tirages quinte avec mon valet j'ai des bloqueurs maintenant j'ai une cote qui est démentielle je pense pas qu'il mise un 10 comme ça donc en fait c'est soit il mise un roi comme ça c'est soit il mise un roi comme ça soit il mise des tirages ratés ou des flush draws ratés il s'avère que j'ai pas de coeur en plus dans ma main donc même si j'ai un bloqueur valet j'aime plutôt bien mon call même s'il montre dame 10 je suis assez en paix avec ce call là bon je mets quand même la pastille parce que ce qu'il a fait était absolument répugnant mais je suis très en paix avec ce call regardons quand même la cote à la fin j'ai quand même très très peu à payer il faut que je sois bon extrêmement peu souvent même s'il a des rois parfois des 10 il semblerait même si c'est un peu tiré par les cheveux j'ai quand même vraiment énormément de mains enfin j'ai pas besoin d'être bon extrêmement souvent et vu le nombre de tirages qu'il y a même si j'ai un bloqueur il y en aura suffisamment tellement il y en a en fait et qu'ils ont tous blanqué bon oui c'est vraiment petit je vais payer le 8 est un peu embêtant parce que je préférais que ce soit de Dame Valley 4 ou ce genre de choses après si je fais la quinte au 10 ça veut dire que n'importe quel 9x ferait la quinte ce qui est plutôt une bonne nouvelle c'est un peu loose j'ai quand même mis au raise contre UTG je suis vraiment pas très bien on s'est fait payer par le joueur derrière on a aucun backdoor le board est pas particulièrement avantageux pour nous donc on va juste abandonner ici et lui on a envie de jouer des mains contre lui vu ce qu'il vient de faire là avec grand plaisir qu'on va essayer de jouer le maximum de mains contre lui bon on a un open empty dans un pot limpé je vais miser des mains les pots limpés sont des pots que les gens ne veulent pas si les gens n'en veulent pas de ce pot moi j'en veux donc je mise on rajoute à ça que j'ai un open empty de toute façon pas de raison de checker dans les pots limpés personne n'a l'initiative attention ça c'est quand même une erreur que je vois assez fréquemment pourquoi est-ce qu'on check hors de position habituellement parce que notre adversaire a l'initiative et donc il a un continuation bet à sa disposition là ce n'est pas le cas on n'a pas de raison d'attendre de sa part une mise puisqu'il a limpé donc je suis très content de miser dès le flop il dimpe il décide de bet je n'ai pas spécialement envie de checker à tapis parce que je pense que je ne me fais jamais payer par moins bien je me fais toujours payer par mieux d'autant plus qu'il a quand même misé 3 donc half pod dans ce pot limpé là il mise à nouveau très petit ça sent la main qui a envie de check check river qui est un peu faiblarde ça peut être une dame faible ça peut être un valet je vais encore payer parce que j'ai une excellente cote la river est très bonne pour moi maintenant s'il a une dame il sera très bien il fera tapis et s'il a un valet il pourrait être un peu plus à l'aise bon je ne sais pas pourquoi il joue comme ça 2 as encore une fois je ne suis pas mécontent parce que vu les cotes que j'ai je suis content de jouer cette main comme ça même quand il me montre 2 as pourquoi pas ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait est bien joué ce n'est pas parce qu'il a réussi à me prendre 6 blindes que ça veut dire que c'est bien joué ce qu'il a fait puisqu'en l'occurrence à chaque fois que j'ai payé j'avais toujours la cote nécessaire j'avais la bonne cote pour payer donc je ne faisais pas d'erreur pour payer à tout moment durant cette main donc c'est très étrange comme manière de jouer 2 as d'autant plus que quand il minraise j'aurais défendu j'aurais donné plus d'argent j'aurais défendu vachement loose il y aurait même des joueurs qui vu que c'est un knockout lui auraient donné beaucoup d'action donc ouais c'est plutôt étrange pour ne pas dire autre chose c'est important comme raisonnement de se dire ok j'ai perdu un coup est-ce que j'ai bien joué est-ce que j'ai pas bien joué est-ce que j'ai fait une erreur évidemment je vais souvent dire que j'ai pas fait d'erreur parce que si je l'ai joué d'une certaine manière la main c'est que je considère que c'était la meilleure manière de le jouer donc que c'est pas une erreur maintenant on peut aussi avoir un petit peu de recul sur la situation et instantanément se dire bon bah là c'est vrai que ça aurait été mieux de faire autre chose ça aurait été mieux de faire ceci ça aurait été mieux de faire cela ici on est à la bulle pure donc on doit on doit shove plus tight maintenant je shove de manière évidente pour la simple et bonne raison que le joueur en small blind je le couvre donc en fait il n'y en a qu'un des deux qui peut me couvrir il n'y en a qu'un des deux qui peut me bust et ça va arriver extrêmement rarement donc c'est un shove qui est évident et là c'est vraiment pas de chance du tout c'est vraiment une grosse déchatte de tomber sur une paire supérieure derrière ça ne retire en rien ma volonté de shove cette main-ci et du coup semblerait-il que j'ai fait la bulle bon c'est pas le meilleur run possible c'est c'est assez désagréable et bien on va te checker les attaquer mon cher bon j'ai plus qu'une table en rappel à droite il faudra pas que ça se passe trop mal les deux tournois où j'étais le plus deep et bien les deux j'ai je suis passé j'ai été éliminé bon dans ces tournois là on est encore très très deep les tournois qu'on a été éliminé qu'on avait un petit peu deep run et qu'on a été éliminé c'était des tournois qui étaient un peu en late register donc c'était logique qu'on soit vite short stack ce n'est pas le cas ici alors j'ai défendu ici je vais vérifier juste ouais je vais checker je réfléchis à si j'avais envie de donk bet parfois vu que lui est extrêmement passif vu que lui est très tight maintenant on va aller 4 de rainbow j'ai pas envie de donk bet si encore il y avait des flushes raw des mains comme ça mais voilà le problème c'est que je m'attends à ce qu'il check tellement souvent vu sa passivité vu sa tightitude ça me semblait bien trop presque absurde de donk bet même si vu les profils c'est pas idiot il décide de miser vraiment petit un tiers pot donc probablement en train de stab en bluff pour voler le pot extrêmement fréquemment parfois en train de stab une pocket paire de 7 ou un 4 des choses comme ça afin de de gagner le pot dès maintenant ou se faire payer par quelques mains plus faibles éventuellement protéger un 10 c'est pas la meilleure turn tout simplement parce que valet 10 me passe devant maintenant il y a quand même tout un tas de tirages quintes qui apparaissent désormais ici on va raise on va payer si un des deux me fait tapis ici on va payer avec la double gutshot il mise 10 c'est fort désagréable parce que quand il mise 10 je m'attends à ce qu'il ait quand même une main forte assez fréquemment le bon point de ce 10 qui double c'est qu'il a beaucoup moins souvent valet 10 désormais et beaucoup plus souvent des dames 9 des dames 8 des rois dames des mains comme ça je vais payer j'ai plus la cote malheureusement et ici c'est un peu surprenant parce que s'il fait tapis j'aurais très envie de me dire il a roi dames il a dames 9 il a des mains comme ça et j'ai envie de payer maintenant les gens under bluff en plus il a tanké un long moment avant de bet la river de mon expérience les gens qui tankent longtemps avant de bet la river c'est quand même vachement nuté c'est vraiment j'ai envie de faire croire que j'arrache alors qu'en fait j'ai nut écoute j'ai pas l'impression qu'il va beaucoup bluffer ici il pourrait avoir beaucoup de combinaisons qui bluffent des 8-9 des 7-8 des dame 9 roi dame etc mais je pense juste qu'il les bluffera pas ici et la combinaison de son timing à la river en plus me laisse vraiment croire qu'il a une main vraiment forte peut-être que dès le flop il avait paire de 4 ou paire de 2 c'est plutôt ce sur quoi je miserais et ici je vais juste payer si la foule que voulez-vous que je vous dise en bataille de blinde dans un pot dans un pot qui a été limpé et j'ai floppé trips 20 BB dip même pas et il a full à un moment donné il y a des mains qu'on ne peut pas éviter c'est pas le beau run en tout cas donc ce sera les 4 dernières tables et il y a intérêt à ce que ça se passe bien sinon ça veut dire que j'aurais enregistré tout ça pour rien alors que vu le nombre de spots intéressants qu'on a vu ce serait dommage tapis Caron Bix monsieur on laisse donc désormais on a quoi ? on a le digestif à 10 euros on a le kill the fish à 2 euros on a un monster sac à 5 et le desper desperado knockout à 5 euros donc j'ai pas trop suivi la main malheureusement du coup je sais pas ce que je dois faire j'open ici c'est un peu loose mais c'est bien lui a pas l'air d'être très bon je suis content de jouer contre lui bon Valet 8 sous c'est pas particulièrement loose c'est dans le bottom de range du hijack avec peut-être Valet 7 sous très petit continuation bet texture très dry pareil ça marche extrêmement souvent alors à 6 sous je vais plutôt opter pour un 3 bet peut-être peut-être j'aurai flat à 5 à 8 sous et 3 bet à 6 à 7 sous on est dans les très rares spots de 3 bet on est contre un profil qui a pas l'air d'être très mauvais donc un bon joueur enfin un joueur décent en cas de bonne stats j'ai une très bonne profondeur pour le faire une très bonne main pour le faire plutôt bonne position pour le faire j'aurais préféré de bouton maintenant c'est pas trop mal ici j'ai open c'est clairement pas un open standard disons que UTG en 6 max ce serait plutôt valet 8 sous le bottom de range si jamais c'est le bottom un peu plus loose déjà c'est valet 9 sous et probablement si c'est plus valet 8 sous maintenant contre ce joueur qui a pas l'air très fort on est content d'y aller et j'ai 8 ennemis à payer dans un pot qui fera 23 8 divisé par 23 33% est-ce que je les ai réellement contre lui je pense pas je pense pas ça se joue pas à grand chose mais je pense pas que je les ai j'ai pas l'équité nécessaire il reste très cher j'ai envie de défendre maintenant il me fait quand même un énorme parpaing donc on va folder très tranquillement allez As-10 on fold ça aurait été à la limite si lui avait foldé je suis à la limite de devoir y aller mais vu que c'est un profil plutôt solide j'aurais foldé ici on va défendre valet 7 on va check call une fois c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'As fort dans mon range il pourrait opter pour des multibarrel je pense que les gens vont juste globalement pas trop le faire à cette limite là et je vais pouvoir showdown facilement ma main bon il décide de miser très cher s'il a 2 barrel des gutshot des rois 10 des trucs comme ça c'est probablement bien joué de sa part de multibarrel je m'attends juste pas à ce qu'il le fasse beaucoup encore une fois si je me trompe ça veut dire que je devrais probablement jouer de manière différente maintenant je suis assez en phase avec ça il faut avoir confiance en ses rides également on va checker je vois pas ce qu'on peut value le seul intérêt de bet ce serait de bet tant qu'on a de l'équité juste checker jusqu'au bout As-Damsfoot 39 big blind alors contre un joueur qui a l'air plutôt solide s'il se fait call je vais probablement 3-bet je squeeze si tout le monde call je fold j'aurais probablement juste call en grosse blinde contre lui oh là on a un spot qui est vraiment rêvé à 11 pas faire trop petit parce que sinon si on fait 10 ou moins en moins de 10 tout le monde va payer déjà acquisiblement il paye sans trop rechigner ici je vais opter pour un donk bet tout simplement parce que je m'attends à ce qu'il check back souvent en 3 way là dessus c'est pas facile pour lui de raise en 3 way et en plus je cible le mauvais joueur là dedans qui peut avoir plein de mains qui va payer ok je suis payé deux fois c'est très surprenant j'allais pouvoir c-bet à tapis si on était en heads up en 3 way je suis pas sûr de pouvoir c-bet à tapis donc on va vraiment attendre de voir la texture si je ne touche rien ou alors que ça vient 10 high avec un pick ou ce genre de choses peut-être que je pourrais faire tapis mais c'est tout bon si lui paye ça change pas grand chose la situation si ce n'est que je ne c-betterai jamais en bluff de toute façon vous voyez que même 11 ça n'a pas suffi pourtant le sizing était déjà corsé j'aurais pu peut-être faire 12 mais difficilement plus que 12 et bien on check on serait très content de voir une friteur un as une dame un pic surtout enfin un as une dame surtout et peut-être un pic ça touche pas trop leur range aux messieurs à part peut-être lui qui a collé avec une main beaucoup plus fatigué bon il mise très cher à priori ça sent celui qui a touché un petit quelque chose un 8-9 sous une paire de 5 une paire de 9 on aura un showdown c'est le bon point alors je ne sais pas pourquoi tu hésites tu as 6 à payer tu as 6 à payer dans un pot qui fait 110 drink drink drico il faut y aller en plus il était en train de slow roll magnifique ça oui ils ont payé quand même avec des mains assez bancal préflop c'était des bonnes mains mais quand on voit la hauteur des sidings ça ne l'était pas suffisant ici j'ai peut-être un petit raise il a vraiment flush quand il mise aussi petit je peux essayer de value des deux paires inférieures ou un as il paye instantanément avec un as parfait bon ici je décide de continuation bet je me fais raise en position je me fais raise derrière le scénario rêvé de chez rêvé ce serait que lui il soit en train de surjouer un 10 par contre lui je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire à raise en position en bluff sur 16-3 rainbow en 3 ouais très bizarre pourquoi pas mais bon pas très fan de l'idée allez on check croix 3 on va miser fort de nos deux paires encore une fois on n'a pas à attendre un convention bet une mise de quelqu'un personne à l'initiative on est face à des joueurs solides qui ont tendance à enfin passifs qui ont tendance à du coup pas miser vu qu'ils ont limpé pas de raison de vouloir du coup de checker on bet on essaye de faire grossir le pot dès maintenant et s'ils ont rien bah de toute façon j'aurai rien gagné donc c'est à rien de tergiverser d'attendre non on va faire grossir le pot il a 23 blindes est-ce qu'on veut 3 bet call est-ce qu'on veut faire all in je pense qu'on veut faire all in directement ça passe allez 8 soute on va folder assez tranquille bon j'ai pas spécialement envie de 3 bet contre ce joueur là avec Asset en plus il reste assez cher donc je vais folder assez tranquillement tapis 62 blindes bon je l'avais noté comme étant un mec un peu agressif qui faisait des bêtises on a la confirmation il n'a plus le temps notre ami Bob il en a marre il veut plus jouer au poker on va minerai le joueur à 5 blindes en big blindes s'il fait tapis on ira et on peut espérer qu'avec ce stack là il puisse passer directement pas mal de mains dame valet très bien parfait on prend son bounty très heureux d'avoir raise préflop en tout cas sur ce short stack là de ce que j'observe là aujourd'hui c'est pas des limites que j'ai l'habitude de jouer mais j'ai l'impression que les gens ne se battent pas assez pour les bounty alors quand ils raise et que quelqu'un fait tapis effectivement ils vont gamble et payer beaucoup pour les bounty ils vont gamble mais les gens n'ont pas tendance à raise assez loose sur les blindes des short stack ou alors quand il y a un short stack en grosse blinde et que quelqu'un raise les gens ont tendance à pas assez flat pour aller titiller la personne qui a peu de jetons je sais pas comment ça se fait donc c'est important quand même quand on joue c'est des torts à knockout d'aller chercher les joueurs qui ont des bounty de raise plus loose sur leur blinde quand ils raise de défendre plus loose etc etc ou quand quelqu'un raise et qu'il y a un short en big blind de défendre de payer plus loose pour être dans la situation en 3 way avec lui après bon ici on a une excellente cote on a une over on a backdoor flush row on va payer on y va vraiment juste pour l'équité de notre main on a pas mal d'équité on a un peu de fausses écoutées d'équité parfois notre 10 ou notre as ne marche pas assez fréquemment il va quand même fonctionner on va passer maintenant on a juste une très mauvaise cote désormais avec en plus une équité qui est vraiment faible on a plus que le 9 ou le 10 peut-être l'as et donc on a eu un 3ème barrel et valet 10 de coeur il avait tout raté avec valet 10 de coeur il avait la gotshot avec deux over flush row à la turn et il a tout raté allez on est en 3 way raise call je défends il fait deux paires il mise très cher alors de base j'aurais eu envie de payer maintenant vu son sizing je vais juste relancer parce que je m'attends à ce qu'il ait jamais rien du tout dans le pire des cas il a roi dame ou roi 10 et je pense qu'il calcule même pas les cotes et qu'il va juste payer donc il paye et je vais faire très cher à la river en me disant si il a roi dame ou roi 10 il va passer s'il a un valet il va payer donc je vais faire extrêmement cher pour essayer de target un valet en se disant qu'il faudra jamais une main aussi faible enfin une main aussi forte qu'un valet d'assez dieu et c'est exactement ce qui se passe là c'est important parce qu'il y a pas mal de gens qui auraient pu just call pour laisser venir lui dans le coup ou ce genre de choses mais là vu son sizing il nous a indiqué la force de sa main et en fait la force de sa main c'est pas tant qu'il avait une main qui a été nutcée parce que vous voyez bien qu'il avait que valet 10 entre guillemets mais c'est qu'il avait une main que lui considérait comme très fort et il était très à l'aise avec sa main et c'est ce que je disais depuis le début s'il est autant à l'aise avec sa main et bien à ce moment là mettez beaucoup de jetons au milieu pour tout lui prendre bon ici on a 22 blindes c'est hyper standard roi dame s'il avait fait tapis j'aurais payé quoi qu'il arrive on y était partout on y était et j'ai eu la chance de toucher la dame all in all in on est très content il faut pas de 5 pas d'asse ça vient les deux décidément décidément pas très bon à tapis on a gagné un roi dame contre as roi c'est peut-être notre seul fait d'arme on va aller à 3,5 on va refaire 3,5 il paye je misais assez cher ici je pense qu'il peut avoir la fold equity sur un certain nombre de mains s'il a des tirages ça pourrait lui donner envie de coller hors de cote ici ou de faire tapis et je vais payer bien entendu je pense en plus qu'il a payé vraiment très vite au flop donc ça sent quand même la main un peu faiblarde est-ce que je ne rentrerai pas un tournoi vu que j'ai 130 blindes allez si on va s'inscrire un petit tournoi à gauche en plus voilà allez hop j'ai acheté un tournoi à 10 euros knockout qui a commencé il y a une demi-heure disons que j'ai quand même 130 blindes ici donc de toute façon la session risque pas de s'arrêter d'ici 10 minutes je pense que c'est quand même une bonne idée je n'ai plus raise à 3 ici c'est une erreur je ne suis pas encore fait au pas de ce qui a changé vu que je viens d'arriver pardon j'étais en train de lancer une autre table à côté au moins comme ça je vois de quoi faire bon il relance le problème c'est que ce jour là a l'air de faire pas mal de bêtises il est assez enclin à mettre beaucoup de jetons préflop donc j'ai peur que si je complète il fasse tapis assez fréquemment donc je vais juste passer tranquillement bon et du coup on a 4 tables avec celui là que je viens de lancer on a donc le digestif avec 22 000 on a doublé on est revenu à peu près au stack de départ un peu plus de 30 000 sur le desperado et 650 000 sur le monster stack on est chip leader d'ailleurs et bien écoutez je vais couper ici pour la deuxième heure et puis on va continuer après allez bon étant donné que j'avais quand même un stack très décent sur le monster stack j'ai décidé de relancer quelques tables à côté ce qui veut dire qu'il y a très peu de chance que du coup cette vidéo ne voit jamais le jour il faudra vraiment que je déchatte tout d'un coup alors du coup le digestif à 10 euros en haut à gauche le derby à 10 euros en haut à droite ensuite on a le desperado à 5 euros en bas à gauche et le monster stack à 5 euros en bas à droite alors enregistrer des sessions en live non seulement c'est compliqué parce qu'on ne sait pas si ça verra le jour si jamais on bosse de tout mais en plus de ça en plein été par 40 degrés je peux vous dire qu'il faut être accroché bon on va payer en position il relance fait cher son setting est plutôt bon maintenant j'ai quand même une main qui est vraiment forte le flop n'est pas très bon pour moi quand même le problème de payer sur cette texture là c'est qu'il a beaucoup d'équité résiduelle il y a beaucoup de cartes sur lesquelles il va barrel alors ici je n'ai pas besoin de faire très cher sur le 4 bet parce que de toute façon je n'ai jamais de bluff je me commit contre lui donc ça ne sert à rien de faire beaucoup plus cher que ça donc j'aime bien ce sizing As-3 off en small blind on va faire tapis directement ici c'est un pot limpé je vais bet et ici je vais payer ton tapis mon cher et croix d'âme virtuellement nous étions en all-in pré-flop et j'ai gagné ce coup je passe ici je vais opter pour un min-race je vais folder s'il lui fait tapis je vais coller s'il lui fait tapis j'aurais pu open shove également je préfère un peu ce choix là lui a l'air d'avoir des stats plutôt agressifs donc je vais avoir un sizing unique d'open en small blind qui sera un sizing cher et donc je vais faire 3 il dit une 3 bet pas très cher je suis hors de pause maintenant je vais payer parce que j'ai quand même une main qui s'y passe très bien je pourrais réfléchir à 4 bet all-in j'ai un petit peu trop donc je vais payer grâce à son sizing j'ai de toute façon une très bonne cote et ici j'ai backdoor flush row j'ai ace high mon équité est pas forcément très reluisante parce que parfois il a as-10 parfois il a as-valet il a des mains comme ça s'il a as-x en plus il pourra peut-être me bluffer parfois post-flop enfin turn river je vais juste folder dès maintenant je pense on va peut-être plus opter pour un call peut-être un peu pessimiste ce fold alors je raise asset suit il me fait taper 8 blindes j'ai 6 à call dans 18 on paye on est correct contre son range on a une excellente cote on paye bien entendu ici j'ai opté pour un squeeze en espérant presque que lui fold et jouer contre lui en tête à tête avec une range que je crush si les deux fold c'est très bien si lui call c'est très bien également il n'y a pas de soucis je domine son range il n'y a guère que as-dam qui me bat as-from 4-bet-ray 9-4-sout on va folder bien entendu 7-3-sout on va probablement raise any two contre lui il a l'air plutôt solide bon c'est pas non plus tight absolue je vais de choses cool ici je pourrais juste mettre à tapis mais je vais jouer la value de ma main post-lop qui est un peu plus grande ouais c'est tight je vais passer quand même je pense qu'il va juste jamais give up le turn je vais le en laisser c'est pas grave il a droit de gagner quelques coups de temps en temps aussi tout petit contient choune bet ça a marché très fréquemment raise 4 au ligne 80 merci quelle que soit ta main que tu aies deux as que tu aies deux sept c'est une mauvaise idée quoi qu'il advienne je suis content de partir à tapis avec deux rois ici bien entendu rois dame donc il faut pas de pique et pas d'as bon coup ah mais non il a rois dame de pique c'est quand même chaud ça au niveau run je sais pas combien de coups à tapis j'ai perdu depuis le début allez hop on s'en prie depuis le début de cette vidéo c'est assez impressionnant bon l'essentiel ce sera de gagner les tapis en fin de tournoi rois dame de pique il a raise 4 il a eu all in 80 all in 30 et il a payé rois dame de pique c'est intéressant bon écoutez c'est pour ça qu'on joue contre eux c'est pour qu'ils fassent ce genre de bêtises donc on ne s'en plaint pas du tout j'avoue que c'est un peu frustrant parce que j'ai pas envie d'avoir enregistré cette vidéo pendant des heures pour qu'au final je sois éliminé un peu de partout et que j'ai pas de deep run donc c'est un peu frustrant pour moi maintenant bon bah ça dépeint très bien le quotidien du grind de toute façon il y a beaucoup de tournois qu'on va être éliminé souvent sur des bad beats automatiquement c'est logique on part tellement souvent à tapis il y a plein de coups où ça va tenir et plein de coups où on va perdre les coups c'est statistiques qui veulent ça et après en moyenne on va gagner de l'argent à partir du moment où on fait faire des erreurs à nos adversaires parfois il va falloir jouer très bien pour faire des erreurs à nos adversaires et parfois il n'y a pas besoin de faire grand chose quand nos adversaires font des erreurs qui sont aussi gigantesques bon il fait un gros sizing de 3-bet donc je vais passer bien joué à lui ici je vais opter pour un sizing très cher face à un joueur que j'avais noté comme plutôt moyen notre ami Drico et s'il est plutôt moyen il va avoir une tendance à coller un peu plus grande que la moyenne je n'avais même pas vu qu'il est Roi-Dame du pick c'est quand même la folie je pensais qu'il avait juste Roi-Dame avec un pick alors deuxième paire backdoor flush row on est en 3 ouais deuxième paire on va checker on a donc bête de notre ami Drico alors évidemment il peut avoir un 9 il peut aussi avoir un 7 que l'on bat il peut avoir des paires de 5 il peut avoir un 2 mais il peut également avoir des mains comme Valet 10 Valet 8 10 et 8 5 et 6 des flush row parfois même des Dame 10 avec un coeur qui sait donc il y a vraiment tout un tas de mains que je bats je ne serais pas mécontent de le voir miser ici assez cher parce que s'il mise assez cher je ne pense pas qu'il ait une main comme un 9 parce qu'un 9 aurait eu un peu peur du Roi il n'aurait pas misé cher et donc qu'est-ce qu'il me fait à la river le 6 fait rentrer pas mal de tirages alors bon là je vais suivre le précepte assez évident que je vous ai déjà parlé dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois un joueur qui mise très cher dans le genre de situation under bluff et je suis très content de passer ici s'il avait fait un sizing genre 13 je pense que j'aurais pu opter pour un call là quand il fait tapis je pense qu'il a toujours fait genre 2 paires 6-7 ou alors des quintes des choses comme ça je vais passer très tranquillement honnêtement là il m'a simplifié la vie allez Valet 3 on passe bon sur S9 j'ai essayé de miser très cher je pense que de toute façon si la high size il va passer quand je mise un sizing un peu plus petit j'aurais pu miser très petit ou très cher ici j'ai essayé de miser très cher père de dame notre ami a 20 big blind et quand un joueur a 20 big blind je suis plutôt content de 3 bêtes pour essayer de surtout quand il raise early pause en me disant bah écoute s'il a une main forte j'ai pas envie de slow play parce qu'a priori il a une main forte il est prêt à tout mettre préflop avec des mains comme 2 9 de 8 même donc je préfère 3 bêtes pour tout mettre à tapis préflop plutôt qu'on se retrouve avec un flop où il pourrait pas tout mettre parce qu'il a rien touché en plus s'il est capable de tout mettre avec croix-ballet c'est encore plus banco bon ça gamble quand même beaucoup préflop c'est pas si étonnant que ça mais en low bain moi je connais pas forcément les tendances des joueurs à ces bains là alors je connais plein de choses générales dont je vous ai parlé depuis le début mais c'est vrai que cette tendance là à gamble m'impressionne quand même beaucoup donc faut vraiment pas hésiter à se merger pour partir à tapis préflop dès que les gens ont moins de 25 blind et je vais résigner tout ici et partir du principe que les gens ont vraiment pas du tout du tout les bonnes ranges préflop pour partir à tapis alors il y a raise 2 call 2 moi je vais mettre tapis parce que je veux jouer son bounty à lui je suis très très bien contre son range lui est extrêmement loose donc en fait quand il raise 2 c'est pas grave lui il call très très loose donc c'est pas grave je veux juste les faire faller les deux et jouer le coup en tête à tête sur ce tournoi bounty et là 2 rois est-ce que à mon tour je peux faire un valet ici non il semblerait pas bon en tout cas ça me dérange pas pour autant mon tapis était très en phase avec mon tapis parce que gamble sur les coups à tapis c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose quand il y a des knockouts de vouloir faire des gros gamble mais tout à l'heure lui il avait fait un gamble avec rois d'âme pour payer 2 tapis un 70 et un 30 c'était pas bon du tout parce qu'il y avait beaucoup trop de blindes en jeu pour justifier le fait de partir à tapis et là ce coup ici en plus où il a fait tapis roi-valet UTG bah là c'est encore pire parce qu'il n'y a pas de knockout donc vraiment c'est criminel ce qu'il a fait avec son roi-valet alors A6 on passe bien entendu non c'est mauvais j'aurais pu réfléchir à 3-bet mais j'ai pas du tout envie de 3-bet ce genre de joueur ici alors As-8 hijack c'est As-9 peut-être As-10 bottom de shove on va fold ici je vais le mettre à tapis je vais résister As-3 ouais je pense que ici ce serait As-10 vu que ça gamble beaucoup préflop peut-être As-9 je suis assez content d'y aller paye très rapidement ça sent quand même beaucoup de faiblesse donc je pense que je suis devant 100% du temps 95% du temps donc je vais miser très cher ici je pense que s'il a un valet il aurait jamais passé et que si je mise petit il va de toute façon passer la troisième paire donc ça ne sert à rien de miser plus petit il a un bon stack pour mettre de la pression sur un 3-bet j'ai une très bonne main pour le 3-bet il a des stats où il a l'air d'être un joueur qui va probablement pouvoir respecter ce 3-bet même s'il est solide j'aime plutôt bien ce 3-bet alors que sur une autre table à côté il y a encore j'ai encore eu raise UTG je 3-bet 2-rois au bouton et une 4-bet il y a call-call en grosse blinde et l'initial razor 4-bet au ligne 40 bb roi dame bon mais 2-rois en tenue mais c'est vrai que les gens ils aiment beaucoup gamble alors du coup je retiens ne jamais slowplay préflop assez buy-in toujours 3-bet beaucoup submergé pas hésiter un peu surjouer certaines mains préflop parce que surjouer pas raise call 30 blindes à 9 suité quoi mais je veux dire pas hésiter à 3-bet call 27 blindes 3-bet call 30 blindes de 8 de 9 parfois les gens ont vraiment beaucoup trop envie de se retrouver à tapis préflop bon on a un limp pas 1 j'ai 11 blindes je pense que vu que j'ai un bounty pour et gamble maintenant je suis très content de prendre la dead monnaie quand il fold j'ai une main qui est vraiment forte pour le faire pas besoin qu'il fold très souvent pour que ce soit bon et même quand il call ce sera avec des mains contre lesquelles je suis plutôt bien que mon dame valet et on perd ce coup à tapis pof 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 donc là j'ai une table à 10 une table à 10 une table à 5 et bien je vais mettre un tenant à 2 voilà j'en ai encore 2 autres à droite si jamais je pense que cette fois-ci je m'y tiendrai si je saute je ne me réinscris plus de rien et normalement là c'est la bonne fournée il s'agit des derniers tournois et il faut que ces tournois-là j'ai au moins un petit deep run sinon la vidéo ne verra pas le jour donc si vous entendez ça c'est un spoiler il y aura un deep run désolé je vais essayer de raise assez loose vu que je le couvre et que j'ai un très gros stack je vais opter pour un check raise ici je pense qu'il peut vraiment beaucoup 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 stable en bluff et que vu ma main j'ai envie de mettre beaucoup de jetons dès le flop le jeton dès le flop je vais défendre ici et je vais faire 14 ça peut en plus le titiller en se disant que j'aurais beaucoup de bluffs il peut surjouer pas mal de mains comme ça en tout cas je pense qu'il avait pas mal de bluffs qui voulaient stable de toute façon déjà sur ce flop je ne suis pas sûr qu'ils auraient multibarrel ces mains il n'a pas beaucoup de full il faudrait qu'il ait 10 et 6 9 et 6 s'il avait 2 10 de 9 il aurait 3 bêtes ou il raise le flop donc je n'ai pas vraiment peur du full même si bien évidemment ce n'est pas à la meilleure turn possible vu que certaines en nous passent devant il faudrait qu'il ait 9-6 ou 10 et 6 voilà alors 9-6 il faudrait qu'il ait 9-6 suited je pense donc j'ai décidé de miser 22 en me disant qu'il ne passerait jamais un 10 si je faisais 22 en faisant 22 je lui casse en plus sa cote si la dame valet c'est à dire qu'il me paye hors de cote s'il me paye dame valet c'est assez important parce que si je fais moins cher je prends moins d'argent à un 10 et en plus si la dame valet il me paye mais avec les bonnes cotes c'est important de prendre ça en compte quand même dans le choix du sizing et en plus ça me laissait un bon SPR pour pouvoir faire tapis à la rivière ok donc ici j'ai raise il a défendu je ne vais pas faire cher bien entendu donc bet à 1 alors les gens qui donc bet à 1 je joue comme s'ils n'avaient pas donc bet j'allais c'est bet à 3 donc je vais faire 1 de plus parce qu'il a fait 1 donc je fais 4 les gens qui donc bet à 1 blinde je joue comme s'ils n'avaient pas donc bet en fait je joue comme s'ils avaient checké je rajoute à mon sizing de cbet ordinaire voilà comment je joue ça ça des donc bet à 1 blinde pas mis excessivement cher je n'en ai pas besoin 7 suffira je vais payer ici et je vais faire tapis à la river en espérant qu'il me paye roi valet roi 8 s'il a une main comme valet 10 dame 10 il ne me payera de toute façon pas donc peut-être pas utile peut-être que je pourrais faire un sizing comme un tiers pot pour m'assurer qu'il me paye 100% du temps un roi et quelques 10 maintenant si je fais un tiers pot et qu'il me paye tout ça alors que si je fais pot et qu'il me paye tous les rois je gagne déjà plus d'argent bon il y a débat je ne dis pas que j'ai forcément joué la main parfaitement ici peut-être que faire plus petit river aurait pu être exploitant vu que je m'attends quand même à ce qu'il n'est pas si souvent que ça a une main très forte maintenant on a affaire à un fish clairement le donk bet à une blinde et tout ce qu'il a fait derrière et donc à partir du moment où on a affaire à un joueur qu'on considère plutôt faible on s'attend à ce qu'il overcall et qu'il ne fold pas souvent et à partir de là j'ai envie de juste faire tapis plutôt que faire un petit sizing il limp je vais faire la stratégie que j'ai fait habituellement jusqu'à maintenant à ces bains là je pense qui va être de tout raise quasiment quand les gens limp en small blindes pourquoi ? parce qu'ils ne vont quasiment jamais limpre et raise en bluff et qu'à partir du moment où il ne reste jamais en bluff qu'est-ce qui se passe ? ils n'ont plus 0,5 à payer pour aller gagner 2,25 qui est au milieu mais ils ont 2,5 à payer pour essayer d'aller gagner 4,25 donc je leur casse leur code puisque je raise systématiquement et on rajoute à ça que s'ils décident en fait de beaucoup fold je gagne de l'argent parce qu'ils limp fold et s'ils décident de beaucoup de call on a tous les deux des mains moyennes mais j'ai l'initiative et la position et ils vont overfold le flop donc j'y gagnerai en échange ce qui pourrait me punir quand je fais cette stratégie là ce serait un joueur qui aurait des limpre et raise dans son range mais ça arrive vraiment très très rarement en l'occurrence et à partir de là si ça arrive très très rarement j'ai pas du tout peur de le faire sauf s'il a moins de 27 blindes dans ce cas là je vais arrêter de le faire tout simplement parce que les joueurs quand ils ont moins de 27 blindes ils ont des ranges de limpre et raise puisqu'ils ont des limpre et raise à tapis j'ai décidé d'open shove cette paire de 4 au bouton pour 28 BB tout simplement parce que je peux open shove au bouton 28 BB paire de 4 c'est fin EV0 contre lui et c'est gagnant contre lui donc ça me va de faire tapis directement j'avais juste pas envie d'avoir un raise que lui fasse tapis ou lui fasse tapis et que je me retrouve avec paire de 4 c'est une main que j'ai envie d'open shove qui gagne de l'argent qui est neutre si tous les deux avaient 28 blindes ce serait EV neutre et si on a un K28 et un K14 je gagne juste de l'argent bien entendu si les deux avaient 27 je gagnerais de l'argent en open shove pour avoir un ordre d'idée ça après il vous suffit d'ouvrir holdemresources de faire ces petits calculs là et voir avoir vos petits repères jusqu'où vous devez open shove quand vous devez min raise là c'est parce que j'ai paire de 4 que je le fais si j'avais une main comme as dissoud j'aurais min raise et j'aurais payé les deux tapis en l'occurrence parce que c'est une main qui aurait un peu d'extra value à jouer post-flop bon je décide de faire 3x une fois encore vous voyez ça limp fold c'est vraiment tout bénef j'aurais dû raise à 2,5 je me suis trompé dans le sizing c'est pas très grave je vais le 3-bet lui je vois c'est tight mais quand un joueur tight raise au bouton il peut avoir un range beaucoup plus loose j'ai une bonne main pour 3-bet je vais faire 7 ici c'est un excellent flop pour ma main apparemment c'était un très très mauvais flop pour la sienne il a foldé instantanément donc j'ai eu de la chance que ça vienne ce flop là il faut en avoir conscience c'est pas du grind ça c'est de la chance qu'il n'ait pas touché alors ici j'ai backdoor flush row j'ai une gut shot maintenant tous ces outs là sont vraiment tirés par les cheveux on rajoute à ça qu'il relance de relativement loin cette table au hijack j'ai beaucoup de false equity je vais juste folder cette main je serai contre le bouton j'aurai check call dans le pic de bluffer certaines cartes que je ne toucherai pas raise 2 call 2 j'ai pas forcément envie de squeeze ce serait un léger overplay peut-être as valet suit je squeezerai je vais just call 2 over backdoor flush row c'est pas le pire des flops c'est pas le meilleur des flops on ne te regarde de toute façon pas de jeu post flop puisque monsieur a décidé de faire tapis 5 fois le pot du grand poker et ici j'ai 1 million 2 je suis vraiment pas mal sur ce monster stack là je suis toujours chip leader sur les autres je suis comment j'ai le stack de départ sur le derby bon il n'a pas commencé il y a très longtemps pour moi et le digestif j'ai une fois le stack de départ bon à côté j'ai quoi j'ai un kill the fish j'ai un monster stack et un holdem 180 joueurs on va raise ce as 4 suited également on paiera si le joueur qui a eu blinde fait tapis si on raise as valet bon tout le monde ils ont tous des joueurs des stats plutôt tight donc je serais très respectueux si quelqu'un me 3-bet je folderai instantanément sans soucis philosophie Hakuna Matata mais de toute façon ça n'arrivera pas bon vous voyez c'est quand même les petits reads que j'ai donné sont quand même extrêmement puissants contre ces joueurs c'est les timing tell les sizing tell est-ce qu'ils aiment leur main est-ce qu'ils n'aiment pas leur main leur tightitude préflop le fait de pouvoir gamble par contre au contraire dès qu'ils ont un petit quelque chose dès qu'ils aiment leur main préflop le fait qu'ils underbluff à la river le fait qu'une fois qu'ils aiment leur main vous puissiez faire des sizing très très cher c'est des choses qui sont hyper hyper efficaces et qui juste en les appliquant vont vous faire crush complètement ces micro et basse limite c'est quelque chose qu'on verra un petit peu moins en moyenne limite mais qui sera toujours très très important honnêtement et après quand on arrivera en high limite ce sera à partir des 100 euros et plus ce sera un jeu complètement différent avec quelques mauvais joueurs et pas mal de bons joueurs avec un style tout à fait différent et j'en profite pour discuter de la fameuse situation qui arrive assez fréquemment de joueurs qui struggle un petit peu en basse limite qui arrivent pas assez à gagner et qui se disent ouais mais vu mon style de jeu je serais bien meilleur à aller jouer des plus hautes limites alors ça c'est un énorme bullshit si jamais vous vous dites ça vous êtes en train de vous mettre un énorme énorme doigt dans l'oeil si jamais vous avez le niveau pour battre des basses limites regardez ce qu'ils font regardez les énormes erreurs qu'ils font si vraiment vous arrivez pas à battre les basses limites vous n'arriverez jamais à gagner des plus hautes limites il n'y a pas de style de jeu où vous êtes plus intelligent que les gens mais que vu qu'ils jouent trop mal vous arrivez pas à gagner contre eux non ça fonctionne pas comme ça le poker si jamais les gens contre qui vous jouez sont très mauvais et que vous arrivez pas à gagner c'est que vous faites vous même beaucoup d'erreurs évidemment qu'il y a du run évidemment qu'il est possible de perdre pendant quelques mois au poker maintenant on pourra jamais dire oui mais j'ai le niveau pour jouer plus cher mais ces limites là les gens font trop n'importe quoi je peux pas gagner ça n'existe pas vous vous mettez un doigt dans l'oeil donc faites très attention si vous commencez à réfléchir comme ça ici je pense que lui se le plaît quasiment jamais j'ai 8 à payer donc 16 donc je vais l'isoler pour jouer un coup à tapis contre lui et ici je vais tourner en bluff ma main en pensant faire fold énormément de mains ici après avoir call le flop je vais tourner en bluff ici enfin je vais bluffer ici je pense que je peux faire fold pas mal de mains je suis désolé je n'ai pas pu analyser la main en entière de A à Z mais vous avez juste la fin c'est quand même intéressant au pire vous pouvez faire le replay et regarder la main en entière donc voilà si vous n'arrivez pas à battre une limite mettez vous bien en tête que vous n'arriverez pas à battre la limite du dessus et que là ça ne sert à rien de vouloir se faire stacker ou réfléchir à jouer plus haut gravissez les limites au fur et à mesure et en fait vous allez de plus en plus comprendre le jeu comprendre comment exploiter les fiches observer les erreurs des adversaires et de fil en aiguille vous retrouvez à pouvoir jouer plus cher parce que vous allez battre chacune des limites c'est le meilleur conseil que je pourrais donner pour les joueurs qui jouent en basse limite parce que c'est vraiment quelque chose que j'entends malheureusement beaucoup trop souvent cette phrase qui est mais en fait moi la manière de jouer que j'ai je suis sûr que je battrai les grosses limites mais je ne peux pas battre les petites limites parce que les gens font n'importe quoi en haute limite on peut avoir des reads sur les adversaires on ne peut pas l'avoir en basse limite c'est du bullshit on peut avoir des reads en micro limite j'en ai plein depuis le début je vous l'ai montré là alors que quand vous jouez en high limit vous pouvez avoir des reads sur vos adversaires mais vos adversaires sont très intelligents donc ils vont jouer de manière il y a plein de spots dans lesquels ils vont vous faire faire de grosses erreurs à contrario donc oui vous pourrez parfois avoir des reads sur leur range mais ils vont également vous abuser de vous dans plein plein de situations donc faites très attention à ça ne pêchez pas par orgueil montez les limites au fur et à mesure et le jour où vous allez crush une limite parce que vous avez un ROI gagnant sur cette limite là montez de limite tentez jouez pendant quelques mois si ça se passe mal repasser sur la limite du bas il ne faut pas être pressé vous avez le temps le poker ne mourra pas demain vous avez largement le temps de monter les limites et vous allez juste vous dégoûter du jeu et surtout vous mettre un énorme doigt dans l'oeil si jamais vous voulez monter les limites alors que vous ne battez pas les basses limites et sachez que quasiment tous les joueurs sont passés par il y a très très peu de joueurs qui ont eu la chance de jouer directement en moyen ou cher pour x raisons la plupart du temps c'est des gens qui explosent assez vite d'ailleurs les joueurs qui naissent comme ça je suis passé par les basses limites quand j'ai commencé à jouer bien entendu je jouais des tournois au tout début des tournois free roll puis ensuite des tournois à 2 euros 5 euros je suis passé par ces phases là également bien entendu et voilà c'est fini pour cette première partie Flavien ne sachant pas combien de temps durerait sa session il ne pouvait pas conclure et faire la transition donc c'est moi qui m'en charge à sa place on va évidemment vous sortir la deuxième partie très rapidement très certainement la semaine prochaine en attendant abonnez-vous téléchargez notre formation gratuite les bases du poker à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501